Bonsoir à vous. Ce soir, on est sur notre quatrième émission « Les femmes autistes racontent ». Ce soir, on a décidé d'aborder un sujet assez complexe, délicat et en même temps hyper vaste parce qu'on a décidé de parler du trouble du spectre autistique et des maltraitances. Donc pour cela, et comme tous les podcasts qu'on a pu faire auparavant, on a préparé des questions avec l'ensemble des participantes et des organisatrices. Exceptionnellement, là du coup, on en a sept parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est quand même un sujet un peu particulier. Donc comme d'habitude, je vais présenter toutes les questions. Ensuite, je vais présenter les participantes et puis on pourra donc commencer. Alors ce soir, avec nous, nous avons du coup Magali. Bonsoir. Et puis Manon, qu'on a déjà eue sur le podcast du confinement. On n'a pas de témoignages écrits parce qu'on a voulu privilégier essentiellement les échanges vocaux parce qu'on trouve que c'est important. Alors les questions, les questions du coup qu'on souhaite aborder ce soir. La première, c'est présentez-vous si vous êtes diagnostiqué ou pas, votre âge, votre situation familiale, votre emploi, sachant que vous pouvez totalement squeezer un élément. Il n'y a pas de problème. La deuxième question, c'est vous participez à ce sujet car vous avez subi des maltraitances. Du coup, quel type de maltraitance vous avez subi ? À partir de quand vous en avez eu conscience, pris conscience de cette maltraitance ? Alors le quand, c'est soit une période de votre vie, soit un âge, soit un événement dans votre vie qui vous a fait comprendre que du coup vous aviez vécu des choses graves. La troisième question, c'est est-ce que vous avez eu un accompagnement ou un soutien suite à sa maltraitance ? Ou auquel cas, si vous n'avez pas bénéficié de soutien ? Donc quand on parle de soutien, on pense surtout à un soutien du coup psychiatrique. Donc si vous n'avez pas eu de suivi psychiatrique, quels moyens vous avez mobilisés pour vous permettre d'être aujourd'hui qui vous êtes ? Donc une personne relativement stable et à l'aise avec son passé, c'est important. Question 4, est-ce que vous vous considérez justement en rémission ? Alors, on a choisi le terme de rémission parce qu'en fait, à notre sens, le terme de guérison n'était pas juste. C'est quand même important de se dire qu'on a vécu des choses mais qu'elles nous ont construites et qu'aujourd'hui, on est là pour en parler. Donc le terme de rémission est totalement correct. La question 5, c'est qu'est-ce que pour vous la maltraitance ? Parce qu'en fonction de tout un chacun, la maltraitance, ça ne peut pas être la même chose. La question 6, est-ce que vous êtes concerné par une pluralité de diagnostics ? Et si oui, qu'en pensez-vous ? Donc par pluralité de diagnostics, on entend que vous ayez, soit vous soyez en cours de diag, soit en autodiag, soit diagnostiqué, et d'autres handicaps ou des troubles psychiques ou, voilà, vaste quoi ? Et auquel cas, sur ces diagnostics, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se cumuler ou s'exclure les uns les autres ? Et enfin, dernière question, qu'aimeriez-vous donner comme conseil pour aider d'autres aspects qui sont encore dans la détresse aujourd'hui ? Donc, on a pas mal de choses à aborder. Manon, du coup, nous avait beaucoup parlé du syndrome post-traumatique. On va aussi, enfin, il y a plein plein de choses qui vont être présentées ce soir. Dans tous les cas, et comme d'habitude, les questions sont là pour essayer de nous permettre de nous canaliser, de trop nous éparpiller, mais il peut totalement y avoir une forme de spontanéité ou pas. Dans tous les cas, il y a une forme de liberté. Du coup, pour la première question, le fait de vous présenter votre âge, votre diagnostic ou pas, situation familiale, emploi, etc. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous deux qui souhaite se lancer ? Ou est-ce que vous souhaitez que je commence ? Tu peux commencer pour moi. Eh bien, vas-y. Non, je voulais dire tu peux commencer. Ah, tu peux commencer. Ok. Alors, moi, du coup, je m'appelle Priscillia. Je suis diagnostiquée depuis maintenant 15 jours de manière officielle. Donc, maintenant, on ne dit plus autiste Asperger, mais on dit autiste de niveau 1. Ça m'a pas fait rigoler quand la psychiatre, elle m'a dit ça. Il y a une forme de quantification qui est un peu dégueulasse. Et en plus, elle m'a appris qu'Asperger, le mec qui a découvert le syndrome d'Asperger, était, selon ses termes, un gros connard de nazi. Qui est bref. Oui, malheureusement, c'est ça, le pire. Mais bref, en tout cas, le terme Asperger n'existe plus dans le DSM-5. Maintenant, du coup, c'est autiste de niveau 1. Donc, niveau 1, ça veut dire sans déficience intellectuelle. Moi, il avait juste une DSM. Bah, écoute, il y a des fois, il demande de préciser. J'ai aussi un trouble de l'attention. Et puis, c'est déjà pas mal. S'il y a d'autres choses, pour l'instant, je ne les connais pas. Ça fait déjà pas mal à digérer. J'ai eu 30 ans il y a deux mois. Je suis en couple, mais pas mariée. Je n'ai pas d'enfant, parce que c'est un sujet sur lequel je ne suis pas du tout à l'aise, le fait d'avoir des gamins, du fait de mon passif. Et en termes d'emploi, je suis en cours de VAE pour devenir éducatrice spécialisée. J'ai environ 5 ans d'expérience dans le médico-social et dans le social. Essentiellement dans le champ du handicap avec déficience mentale, intellectuelle, troubles psy, autisme, troubles du comportement, infirmes moteurs cérébraux, etc. Voilà pour moi. Qui est-ce qui veut se lancer maintenant ? Moi, je veux bien. Eh bien, vas-y, Magali. Alors, du coup, je m'appelle Magali. Je vais faire 39 ans. Pour ma part, je suis mariée maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Donc, c'est grâce à mon fils, en fait, qui a été diagnostiqué, autiste Asperger, que j'ai pu découvrir le mien. Donc, officiellement, je suis diagnostiquée depuis août 2019. Voilà. Et au niveau professionnel, donc, je vais arrêter ma société en tant qu'organisatrice intérieure pour m'occuper exclusivement de mon fils. Voilà un petit peu la présentation. OK. Merci, du coup. Manon, c'est à toi. Alors, donc, du coup, je m'appelle Manon. J'ai 30 ans. Je suis bientôt 31. Bon, voilà. Donc, j'ai été diagnostiquée TSA, du coup, au mois de, que je ne dise pas de B6, janvier, 21 janvier, un truc comme ça, 2020. Donc, très récemment aussi. Avait duré longtemps. Ça faisait depuis octobre 2018 que j'étais en attente pour le diagnostic. Et donc, j'ai également les diagnostics de troubles anxieux sévères, troubles anxieux au pluriel. D'accord. Ça comprend, en fait, un trouble de stress post-traumatique, un trouble d'anxiété généralisée et un trouble d'anxiété sociale. OK. Et comment ils se distinguent les uns des autres, du coup, entre l'anxiété généralisée et l'anxiété sociale ? C'est quoi la différence pour toi ? Alors, l'anxiété généralisée, c'est moi qui ai, ce n'est pas un autodiagme, mais parce que concrètement, en ayant lu, en fait, des choses sur l'anxiété, je coche 99,9% des cases de l'anxiété généralisée. Donc, c'est évident. En fait, l'anxiété généralisée, c'est plus un état d'anxiété constant, permanent, de tension permanente. Ça, ça peut rejoindre aussi le syndrome de stress post-traumatique. Et l'anxiété sociale, tu peux tout à fait être zen chez toi, bien et tout. Le moment que tu ne sors pas de chez toi et avoir des moments vraiment de crise, quoi, en extérieur, agoraphobie, tout ça. Et voilà, une personne d'anxiété sociale peut tout à fait se sentir extrêmement bien à la télé chez elle. Bon, bref, un psychologue expliquerait mieux que moi, mais… Non, non, mais c'est déjà clair. Également, c'est comme ça. Et également, suspicion de… Alors, je n'ai pas envie de dire TDAH parce que j'y reviendrai dessus plus tard, mais je trouve qu'un petit peu trop à la mode tous ces termes-là. L'anxiété peut de toute façon s'accompagner des troubles d'attention et l'autisme aussi. Donc, voilà, on ne va pas… C'est assez commun, quoi. Voilà. Sinon, au niveau de la situation personnelle, je suis célibataire depuis toujours. C'est de la détresse ou, en fait, c'est voulu, ton célibat ? Non, là, je le dis de manière plutôt blasée, en fait. C'est ça qui s'est ressenti. Voilà. Futur vieille fille, on va dire. Oh non, ça n'existe plus, les vieilles filles, arrête. C'est fini, ça. Ouais, je ne sais pas. Enfin, sans enfants, en tout cas, évidemment, du coup. Comme ça ne pousse pas dans les arbres. Et puis, j'oublie la suite. Pour le travail, en fait, j'ai travaillé de 2014 jusqu'à 2018. C'est la merde, en fait. J'arrive plus à tenir sur des temps pleins. J'ai eu déjà trois échecs. Donc, voilà, je me retrouve bientôt avec la hache. Donc, ce n'est pas très victorieux, mais bon, c'est la réalité du terrain, voilà. Ouais, mais c'est bien de l'accepter plutôt que de le subir, quoi, au bout d'un moment. Je ne suis pas trop sûre de l'accepter, mais on va dire que c'est quand même mieux que de finir à la rue, quoi. C'est sûr. Et tu étais dans quel secteur professionnel quand tu as travaillé ? Alors, j'ai fait mutuelle assurance. Bon, c'est pas très… J'avais fait du droit initialement. Le dernier contrat, j'étais à l'assurance maladie. Voilà. Ok. Ça va. Ensuite, notre deuxième question. Là, on va commencer vraiment à aborder notre sujet principal, qui, je le rappelle, est sur la maltraitance. Les maltraitances. Donc, on participe à ce sujet parce qu'on a subi des maltraitances. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui souhaite dire quel type de maltraitance elle a pu subir ? Et aussi, si possible, dans son témoignage, de préciser à quel moment il y a eu une prise de conscience de cette maltraitance. Moi, je peux commencer, peut-être ? Vas-y, vas-y. Donc, du coup, pour ma part, je suis concernée par la maltraitance depuis mon plus jeune âge, en fait. Donc, de par la différence de l'autisme, qui n'était pas forcément comprise à l'époque. Et donc, où il reste un gros travail à faire encore actuellement. Alors, moi, ce dont j'avais envie de parler, en fait, c'était par rapport aux camarades d'école. Donc, avec le rejet permanent. Donc, on sait qu'en fait, les relations avec les enfants ne sont pas toujours faciles. Au travail, avec ma famille. Et les relations sociales diverses que j'ai pu avoir dans ma vie. Du coup, cela se démontrait par de la violence physique, verbale, aussi. À cause de ce manque de compréhension et de connaissance sur l'autisme. Mais surtout, un grand manque d'ouverture à tout ce qui n'est pas dans la norme attendue. Alors, du coup, j'avais envie de citer quelques anecdotes. Du coup, lorsque j'étais enfant, et d'ailleurs, même toujours. Donc, du coup, j'avais des difficultés motrices et visuelles. Donc, j'avais aussi un strabisme à l'œil droit. Et du coup, de par ma dyspraxie visuelle et le TSA, je n'étais pas vraiment douée dans les matières sportives. Voilà. Et puis, j'étais fatigable. J'avais des hypersensibilités sensorielles, que j'ai d'ailleurs toujours, parce que ça n'a pas disparu en grandissant. Et évidemment, tout ça, ça ne m'a pas aidée à me faire accepter par mes camarades d'école. Donc, en plus d'être différente, le fossé, il était déjà creusé entre eux et moi. Donc, j'étais loin de faire gagner mon équipe au volet, par exemple, lors des sports collectifs. En plus, ça faisait mal au poignet. Voilà. Donc, je suis ubissée, évidemment, d'innombrables moqueries, des méchancetés à tout égard, bousculades et violences. Voilà. Ce qui faisait qu'en fond de Célestine que j'avais de moi. Donc, ça, c'est une première anecdote. Ensuite, il y avait, pour en dire un petit peu plus, aussi au niveau des instituteurs, qui pouvaient penser, quand je n'arrivais pas à faire des exercices, que je me moquais d'eux. Et qui niaient complètement mes difficultés à l'époque, puisque ça ne se voyait pas. Voilà. Chez les femmes, c'était un peu plus compliqué. Chez les petites filles, à déceler le syndrome d'Aspérier. Donc là aussi, les règles jaunes sur les doigts, les oreilles tirées. Voilà. Ça aussi, ce n'était pas forcément évident pour moi. Et aussi au niveau familial. Là aussi, les violences physiques et verbales se répétaient continuellement. Du fait, du coup, de ton autisme, tu penses ? Alors, je pense que l'autisme, ça rajoute, oui, forcément quelque chose. Le fait d'être différent et pas compris. Dans ma manière, peut-être, ma franchise, mon franc-parler. Et où, ouais, je pense qu'il y avait une part de pas que ça. Parce que je pense qu'on peut être autiste et avoir une famille un peu plus bienveillante aussi. Voilà. Donc, je pense que ça a été, voilà. C'était un tout. Je pense qu'à l'époque, voilà, il y avait vraiment une méconnaissance de tout ça. Plus, voilà, une famille qui n'était pas... Voilà, qui n'était pas comme elle aurait dû, certainement, ce que j'attendais qu'elle soit, vis-à-vis de moi. Voilà. Donc, le tout fait que c'était compliqué pour moi. Voilà. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que, voilà, par rapport à aujourd'hui, parce que les maltraitances n'ont pas forcément changé. Elles ont changé, mais en fait, elles peuvent être toujours présentes. Mais elles ne sont plus d'ordre physique. Voilà. Comme elles ont pu l'être lorsque j'étais enfant. Voilà. Au niveau familial, surtout. Mais, voilà, elles se retrouvent plutôt dans la manière de... Voilà. De me parler, de me regarder ou d'agir tout simplement, en m'excluant ou en faisant tout, finalement, pour que je m'exclus moi-même, en fait. D'accord. De la relation. Voilà. Moi, c'est vraiment mon ressenti que j'en ai. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'en ai pris vraiment conscience. Il n'y a pas... Finalement, je pense que je le ressentais, voilà, mais que j'ai beaucoup fermé les yeux. Je ne voulais pas voir ce qui se passait. Je pense que j'étais plus terrorisée par rapport à tout ça et que j'ai vraiment pris conscience lors de la naissance de mon enfant et du diagnostic qui a été posé, en fait. Et puis, je pense que tous les jours, un peu plus. Voilà. Je prends conscience de plein de choses dont je pense que j'avais laissé dans un coin... un coin de ma tête. Voilà. Donc, pour toi, du coup, tu as eu une prise de conscience lors de ta grossesse et à l'accouchement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ordinaire. C'est ça, en gros ? De ce que j'ai compris. Lors... Oui. Oui. J'ai pris conscience de ça à ce moment-là. Ça a commencé là, mais vraiment, ça a été vraiment effectif lors de la naissance de mon enfant et de mon diagnostic quand le diagnostic est tombé, mais aussi avant, quand mon fils est né. Puisque du coup, voilà, je... J'ai bien vu que je fonctionnais d'une certaine façon et qu'il n'y avait que moi qui arrivais à comprendre le fonctionnement de mon enfant. Donc, j'ai bien vu qu'à un moment donné, la communication qu'il y avait entre lui et moi, ben... voilà, elle n'était pas forcément la même extérieure. Voilà. D'accord. OK. Donc, la compréhension qu'on avait, finalement, tous les deux, elle était évidente. Je ne sais pas comment le dire. Oui, oui. Non, mais je vois... Je ne sais même pas s'il y a une explication. Le terme évidente, du coup, elle est assez claire et assez simple. C'est... Enfin, je trouve ça chouette que du coup, enfin, qu'importe l'âge à laquelle il y a pu y avoir ta prise de conscience, que tu aies pu l'avoir. Et en plus, avec la naissance d'un enfant, quoi, c'est... C'est génial. Enfin, je trouve ça beau, quelque part. Après, ce qui est moche derrière, c'est malheureusement tout ce que tu as subi, les années de brimade, d'incompréhension, de rejet, à te poser éventuellement la question si c'était toi qui déconnais pour que les autres, en fait, te rejettent autant, quoi. C'est énormément impactant, ça aussi. Oui. Ben oui, finalement, je me rends compte, que j'ai subi des situations, quoi. Afin de... Mais après, bon, c'est aussi... C'est comme ça, mais je pense qu'avec le recul, je sais aussi que, voilà, je ne vais pas dire que je suis responsable, puisque le diagnostic a été posé tardivement. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, afin de pouvoir être acceptée, je me suis conformée, en fait, aux attentes des autres, pour être appréciée, rentrée dans le monde qu'on attendait de moi. Ouais, pour être quelque part, pour être aimée, quoi, aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Tu souhaites rajouter quelque chose sur cette question-là, ou pour toi, c'est bon ? Euh... Non, ce que... Oui, peut-être, oui. Ce que je voudrais dire, c'est que, quand même, depuis tout ça, quand même que... Enfin, pour moi, ça a été essentiel, vraiment, vraiment, ce diagnostic. et aujourd'hui, parce que c'est quand même positif de le dire, voilà, je m'accepte davantage, même si le travail, il est long et il n'est pas fini. Voilà. Donc, voilà, je trouvais important de le préciser, voilà. Et que je relâche un peu cette question que j'ai continuellement dans ma vie, qui me fatigue énormément, en fait, voilà. et je reviens plus à l'essentiel, finalement, parce que je suis profondément. Super. Ok. Merci, du coup, pour cette première partie de témoignage. Manon, tu souhaites te lancer ou tu veux que je le fasse ? Comme tu veux, comme tu préfères. Ça me dégage. Je vais y aller et puis ensuite, tu embrayeras. Tu embrayeras. Je ne sais pas comment on conjugue le verbe embrayer, on s'en fiche. pour ma part, j'ai subi des maltraitances physiques, psychologiques, je vais préciser aussi psychiques, sexuelles, dans... Alors, d'abord, dans mon enfance, j'ai eu une famille qui a été extrêmement maltraitante avec moi. Je suis d'une fratrie de quatre enfants et en fait, moi, je suis arrivée dix ans plus tard. Donc, du coup, je n'ai pas du tout été élevée avec mes frères et soeurs. Je n'ai pas reçu la même éducation, je n'ai pas eu la même attention et en conséquence, mes parents me l'ont clairement dit, en fait, très très jeune, que j'avais été une enfant qui avait été conçue pour tenter de rattraper leur mariage de 26 ans. J'ai été violée par mon frère quand j'avais trois ans. En fait, au début, c'était une scène, un espèce de souvenir un peu vague que j'avais qui me restait et quand j'étais... En fait, le truc, c'est que j'ai un blackout total d'avant mes six ans. En fait, pour moi, ma naissance, elle commence à six ans. Avant, les seules choses dont je me rappelle, c'est du toucher, c'est des bruits, parce qu'on habitait, en fait, on habitait dans un appartement où ça donnait sur une espèce de cour et, en fait, dans cette cour-là, il y avait un restaurant et, du coup, tous les soirs, je prendais le teintement découvert, les gens qui discutaient. C'est des textures, oui, essentiellement et puis, globalement, sinon, c'est des souvenirs très contextuels, en fait, où c'était l'appartement où on vivait mais je ne me rappelle pas de la vie de famille, je ne me rappelle pas de mes frères, enfin, de mes sœurs et de mon frère mais, du coup, il y avait ce souvenir-là qui était extrêmement précis. Ça n'a pas été un viol avec pénétration, donc, moi, c'était plus sur des préliminaires, précisément inculélingus. Mon frère, du coup, avait 13 ans et depuis, déjà, sur ma vie sexuelle, je déteste ça. J'ai un rapport à la salive qui est super compliqué donc, déjà, dans mon boulot, c'est hyper galère parce qu'il y a des fois des personnes qui sont avec handicap et qui salivent beaucoup voire qu'ils se bavent dessus et l'odeur de la salive, c'est une odeur qui m'insupporte. Dès que je vais avoir de la salive sur le visage ou sur une partie de mon corps, pas forcément des trucs intimes, ça me rebute mais vraiment, j'ai... En fait, la métaphore la plus significative que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'être un gant de toilette qui se retourne. ça me... J'ai besoin d'expulser cette matière inconnue et foncièrement agressive en fait, pour moi. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, ça a été une suite de... Enfin, j'ai arrêté de compter mes déménagements jusqu'à plus de 30. J'en ai fait plus de 30 et j'ai arrêté de compter j'avais 25 ans. J'en ai encore refait depuis mais j'ai été trimballée d'école en école. Il y a même une école où j'y suis restée que 15 jours. Je voyais jamais mon père parce qu'il me disait qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de moi donc j'étais avec ma mère. Ma mère était très liberticide donc en fait, elle me laissait faire ce que je voulais et en même temps, bah... Il n'y avait pas vraiment de cadre et quand je faisais une boulette, en fait, elle me frappait avec un martinet ou avec une cuillère en bois mouillée. Elle me le précisait elle-même parce que du coup, ça claquait plus fort donc ça faisait plus mal et il y avait plus de marques et ça me faisait plus comprendre que j'avais fait une connerie. J'ai subi aussi du harcèlement scolaire, le truc classique j'ai envie de dire mais moi, ça a pu s'être du coup à partir de 12 ans. J'ai été... Ouais, globalement, j'ai aussi été frappée. Mon père, du coup, un profil, même si c'est grave la mode, il a un gros profil de pervers où en fait, on avait une relation incestuelle. Le terme incestuel, en fait, ça veut dire qu'on a comme si on avait une relation amoureuse mais il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas d'attouchement, il n'y a pas d'embrassade, enfin voilà. Dans le sens qu'en fait, à un moment donné, il a récupéré ma garde quand j'avais 12 ans et en fait, on vivait en vase clos tous les deux comme un couple, c'est-à-dire que lui, il avait certaines tâches qui s'étaient attribuées et il m'avait attribué certaines tâches qui étaient totalement féminines et très, très, du coup, au final, pas équitables. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était ménage, donc son repassage, la nourriture, garder l'appartement propre, enfin ce genre de trucs. Et lui, il était commercial, donc il bouge, beaucoup et il a pris le parti de me foutre à l'internat sans trop me demander mon avis. Donc j'ai subi l'internat, c'est-à-dire que moi, initialement, j'avais fait l'école classique et je me suis retrouvée en bahu privée, donc catholique et internat. Ça a été une première année catastrophique. Je me suis fait harceler par des nanas qui étaient plus grandes que moi, donc là, j'étais au collège. Personne ne me comprenait et moi, je ne comprenais pas non plus ce qui se passait parce qu'en fait, du coup, on m'avait toujours traité avec du rejet ou avec une forme de méprise. En fait, je pensais que ça venait de moi, donc j'étais responsable quelque part de ce qui se passait, donc je me taisais parce que, vu que j'avais sûrement induit ce comportement-là chez les autres, il y avait une forme d'équilibre. En fait, je recevais ce que j'avais créé chez les autres. J'étais vraiment dans une position de victime et en fait, ça a commencé à vraiment devenir compliqué avec mon père, c'est quand j'ai commencé de grandir dans le sens qu'en fait, j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours été ce qu'on appelle un peu familièrement un garçon manqué. j'étais plus à l'aise avec les garçons qu'avec les filles parce que les filles en fait, avec lesquelles j'étais, c'était beaucoup, c'est cliché, mais malheureusement, c'était vrai pour moi, c'était beaucoup axé sur les garçons, embrasser, faire les magasins, s'habiller, se maquiller, aller danser, faire du cancan sur les autres, des rumeurs, etc. Et moi, du coup, je ne comprenais pas du tout l'intérêt de faire ça. Je ne voyais pas l'intérêt de dépenser de l'énergie là-dedans. Et le truc, c'est qu'en fait, au niveau physique, j'ai été formée hyper tôt. En gros, j'ai commencé à avoir une poitrine quand j'étais en CM2 et j'avais genre un 95C quand j'étais en quatrième, donc j'avais 13-14 ans, sachant que j'ai redoublé des classes, ce qui explique du coup le décalage au niveau des l'âge qu'on doit avoir dans certaines classes. Et en fait, le regard des hommes a changé sur moi. Parce que j'avais le corps d'une jeune femme alors que j'étais encore adolescente. Au début, c'est vrai que moi, vu que j'ai toujours été, j'ai été une gamine hyper larguée en fait, dans le rapport aux autres, c'était une forme d'attention, donc c'était intéressant pour moi, quelque part. Parce qu'enfin, j'attirais l'attention de quelqu'un, mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'en fait, malheureusement, j'attirais l'attention de quelqu'un, mais pour quelque chose de particulier, à savoir mon apparence et ce que ça pouvait évoquer chez les hommes. Donc après, comme tout adolescent et adolescente classique, en fait, il y a eu une découverte de mon corps, sachant que dans ma famille, on a été élevé comme des... Enfin, on a été élevé dans la mouvance des témoins de Jéhovah. Donc tout ce qui est rapport au sexe est tabou. Vous n'avez pas de vie de famille parce que, du coup, si vous ne faites pas partie de la communauté, vous n'existez pas. C'est très, très sectarisé quand même. Le sexe est tabou. Donc c'est que pour la reproduction. Il n'y a pas de masturbation. Il y a... Vous ne fêtez pas vos anniversaires. Vous ne fêtez pas Noël. Enfin bref, c'est génial. C'est la fête totale. Et moi, du coup, j'ai commencé à avoir des envies. Je me rappelle, j'avais 8 ans où j'ai commencé à découvrir mon sexe, des envies, de vouloir découvrir, en fait, pourquoi j'avais envie de me toucher, etc. Donc j'ai énormément culpabilisé là-dessus. Et du coup, dès que j'ai commencé à sortir avec des garçons, que j'avais 13-14 ans, en fait, je sortais avec eux parce qu'ils s'intéressaient à moi, mais moi, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. J'étais tellement timide que je n'osais pas leur parler, je balbutiais tout le temps, je rougissais, ou j'avais une espèce de, comment on dit, je devenais mutique, en fait, sélective, mais j'étais mutique. Et là, en fait, mon père a commencé à devenir extrêmement violent avec moi, déjà qu'il l'avait été, parce qu'en fait, selon lui, j'étais une traînée. Texto, j'ai eu plusieurs fois des remarques de type, enfin, c'est une phrase qu'il a dit souvent, mais que j'avais traîné ma petite culotte encore partout, que je ne faisais que tenter les hommes, que, enfin, voilà, tout un patacasse là-dessus. Donc moi, du coup, je m'habillais dans des vêtements hyper amples, je n'étais pas du tout, du tout, une gamine qui se mettait en avant, je mettais des baguilles, je mettais des t-shirts de groupe hyper larges, j'avais des cheveux coupés courts que je cachais sous une casquette, j'aimais que les trucs de mecs, genre la motocross, tout ça. Il y avait déjà des intérêts restreints, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Et en fait, je crois que le paroxysme, c'est à mes 14 ans, mon père, en fait, il aimait beaucoup communiquer avec moi, mais par des symboliques, en m'offrant des choses. Par exemple, chaque année, j'avais le droit, à la journée de la femme, à une rose bleue, parce que pour lui, la symbolique du bleu, c'était quelque chose, c'était une façon de glorifier la femme, de la reconnaître dans son statut, enfin voilà. Et à mes 14 ans, on a fêté pour la première fois mon anniversaire ensemble, et en fait, j'avais souvent eu, de temps en temps, des roses blanches. Et à mes 14 ans précisément, j'ai eu une rose rose, et le connaissant sur les symboliques qu'il pouvait avoir sur les objets qu'il m'offrait, je lui ai posé la question de ce qui se passait. Selon lui, à cet âge-là, je n'étais plus vierge, et que du coup, en conséquence, je ne méritais pas de continuer d'avoir une rose blanche, parce que j'étais plus pure. Dans le sens plus, c'est que je ne l'étais plus du tout, pas que je l'étais plus, que je l'étais plus quoi. Donc là, je me suis pris une méga claque dans la gueule, c'était hyper violent quand même, et en fait, j'ai essayé l'année suivante, donc de mes 14 à mes 15 ans, de lui prouver que, ben non, en fait, je ne m'intéressais pas du tout au sexe, et c'était le cas, je m'en foutais. Alors oui, j'avais une attraction sur les hommes, mais je n'en jouais pas du tout, au contraire, je me cachais sous des vêtements, et puis j'essayais de lui prouver sans cesse, il ne me croyait pas, et en fait, il me disait à chaque fois, mais non, mais je suis sûre, tu as déjà fait des choses, etc. Et du coup, je suis partie sur le principe de mes 15 à mes saisons, je suis, ben ok, d'accord, s'il veut penser que je suis plus vierge, ben je vais faire en sorte de plus l'être, quoi. Donc j'ai, par contre, bien passé en fait, c'est un premier amour comme on en a tout eu, le truc classique, on tombe follement amoureuse, le premier rapport, tralala, tout ça. Derrière, par contre, mon père m'a fait vivre un enfer. C'était un enfer total, parce qu'en fait, j'étais une salope, une traînée, une fille, une mauvaise fille, quoi. Là, du coup, il est parti sur, il est parti sur un délire. J'ai plein d'anecdotes, comme ça, par exemple, ben j'étais plutôt dans une mouvance à écouter du rock, du grunge, du métal. Et j'ai eu un gros, gros blocage sur Nirvana quand j'ai eu 16 ans. Et j'avais un copain de Bahu qui m'avait prêté toute la discographie. Du coup, j'étais super contente parce que du coup, mon père, il ne voulait rien, il ne voulait pas m'en acheter. Et quand mon père s'est rendu compte que j'avais décédé de Nirvana, il m'a dit, il les a confisqués, il m'a dit qu'en fait, il y avait des messages subliminaux si on écoutait des cédés à l'envers, qui poussait à vénérer Satan, à coucher avec tout le monde. Enfin, un craquage total. Qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre encore ? Ah oui, je n'avais pas les clés de l'appartement où on vivait. Il les a retirées. Et en fait, je devais sortir et rentrer en même temps que lui. Je devais lui donner les tickets de caisse de l'argent de poche que j'avais par mois. J'avais 20 euros par mois. Je devais lui justifier tous mes achats. Et il avait fait une facture détaillée sur mon portable. Il avait bloqué mon portable après le truc des parents classiques, genre une heure par mois avec une centaine de SMS. Mais lui, en fait, il détaillait toutes mes factures pour voir avec qui j'avais parlé, combien de temps, si c'était des hommes, des femmes, de quoi j'avais parlé. Même si ça ne se voit pas, il me posait la question derrière. Donc, il me fliquait en fait tout le temps. J'étais complètement sous son emprise. quand tu as 16 ans, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il m'a obligée à couper contact avec ma mère pendant plus de deux ans et demi. C'est-à-dire qu'il s'est assis à côté de moi. Il m'a donné le fixe. Il m'a dit t'appelles ta mère, tu dis que tu ne veux plus la voir, que c'est un monstre. Donc, du coup, je l'ai supplié ce soir-là de ne pas me faire ça parce que déjà que ma mère, je ne la voyais plus du fait que j'étais avec lui. Là, en fait, c'était un déracinement total et j'ai toujours eu des rapports très conflictuels avec ma mère. Et à ce moment-là, on commençait seulement à se remettre en contact et en fait, il m'a imposé ça. Il est resté à côté de moi. Il m'a regardé fixement, froidement, jusqu'à ce que je le fasse. Donc, j'ai fini par le faire en larmes. Du coup, voilà, mon rapport à mon père, c'est ça tout le temps. Je n'étais jamais assez bonne. Enfin, en fait, il m'a éduquée pour être essayée d'être une femme parfaite ou par exemple, il me faisait manger et je ne savais pas les aliments qu'il m'avait fait à manger et je devais découvrir en goûtant les alliances des condiments, qu'est-ce que j'aurais proposé comme vin à boire avec, est-ce que ça serait plutôt un plat qu'on mange en entrée ou plutôt un plat principal. Enfin, il y avait toute une espèce d'élitisme en fait, hyper poussé. Et puis, en fait, ça arrivait jusqu'à un stade où il m'a imposé une hospitalisation en hôpital psychiatrique. Il a fait faire des témoignages de ma famille avec lesquels, comme je vous ai dit auparavant, je n'avais pas de contact. Vu qu'on était TG, enfin, c'est le diminutif de témoignage. Vu qu'on était TG, on ne l'était plus à ce moment-là mais il y avait quand même une forme de pas de famille. Du coup, on avait très très peu de contacts et puis auquel cas, personne ne me croyait les peu de personnes auxquelles j'ai pu dire ça, genre ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père ne me croyait pas. Il a fait faire un témoignage de toute ma famille, donc mes tantes, ma grand-mère et même à l'époque, le père de ma meilleure amie qui était chef de service dans un service psychiatrique pour dire que j'étais bipolaire, que j'étais un danger pour la société, que j'étais comme ma mère et qu'il fallait m'enfermer. Pourquoi ? Il a voulu se débarrasser toi ? Ben ouais, en gros, je pense que c'est ça mais il m'a cachetonnée en même temps. Il a quand même fait faire des ordonnances sans que des médecins m'aient vu et en fait, j'étais une paria dans notre cercle social de l'époque qui était quand même extrêmement restreint. J'étais une paria. J'étais une paria totale. Il m'a même fait croire que ma mère avait engagé un détective privé qui me surveillait à l'école et en fait, il me disait voilà, j'ai reçu des courriers où il y a un homme qui disait t'avoir vu fait ça, ça, ça et ça et c'était super précis. C'était des trucs en fait, en gros, si tu n'étais pas avec moi, tu ne pouvais pas le savoir. Donc, il m'a fait croire ça pendant des années. Il y a plein de trucs comme ça où il m'a déscolarisé de force aussi après m'avoir hospitalisée parce que du coup, au bout de trois mois, j'étais en HP. Le pédopsy, le pédopsy, en fait, il a fait une convocation au bout des trois semaines et il lui a dit mais en fait, monsieur, ce n'est pas votre fille qu'il faut faire internet, mais c'est vous quoi. Ça ne va pas du tout et de là, du coup, il m'a enlevé de l'HP. C'était la période où je me scarifiais parce qu'en fait, j'étais tellement en détresse et en souffrance parce que là, il y avait vraiment une prise de conscience de mais ça ne va pas du tout quoi, ce n'est pas normal ce qui se passe. Du peu que j'en parlais avec mes copines parce que j'avais honte de ça mais du peu que j'en parlais avec mes copines d'internat parce que j'étais encore en internat, j'en ai fait cinq ans en tout, elle me disait mais ton père, il craque quoi, jamais mon père il ferait ça, jamais il me demanderait ça, jamais il me fliquerait et au fur et à mesure, je me suis dit bah ouais, c'est vrai, il y a des choses, si elles sont plusieurs à me le dire, il doit y avoir un fond de vérité quoi. Du coup, je n'ai jamais revu ce pédopsy. J'ai même continué d'être traité contre la bipolarité. Mais j'ai juste une question, le pédopsychiatre à ce moment-là, il n'a pas, il dit, il faudrait que votre père soit interné mais il n'a pas à un moment donné dit qu'il fallait peut-être éventuellement te protéger quoi. Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en effet, il aurait pu faire une information préoccupante pourquoi il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que ça a été fait ? Je n'en ai pas conscience parce que du coup, entre ma mère et mon père qui n'arrêtaient pas à changer de région, les déménagements, en fait, les services sociaux d'une région à une autre, ils ne se passent pas forcément les infos quoi. J'ai récupéré mon dossier en fait, parce que du coup, plus tard, quand j'ai été majeure, j'ai été suivie par des éducs et en fait, j'ai récupéré mon dossier de suivi à la ZEU, c'est l'aide sociale à l'enfance, bah en fait, il n'y a pas mention d'informations préoccupantes de ce moment-là quoi. Il y en a eu, mais il n'y a pas eu de suite dans d'autres départements où en fait, ils faisaient en sorte, ma mère aussi, que s'il se passait quelque chose de grave, et bah bizarrement, on changeait de département, on déménageait quoi. Et ma mère en fait, du coup, elle était partie sur le principe que vu que c'était moi qui avais coupé contact, même si c'est mon père qui me l'avait imposé, elle n'avait pas à revenir vers moi, parce que c'était moi qui avais soi-disant pris la décision de partir. Donc elle m'a laissée en fait dans cette merde toute seule, en connaissant très très bien le profil de mon père. Sachant que mon père avait été, mes deux soeurs et mon frère avaient été mis sous protection juridique de mon père qui les battait, il n'avait pas le droit de les approcher d'un certain nombre de maîtres. Et en fait, moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a personne qui s'est dit mais la petite dernière qui arrive dix ans plus tard, elle va peut-être s'en prendre chèrement plein la gueule, en plus elle est en plein divorce, on va peut-être faire quelque chose, bah non. C'est ça qui est fou. Il y a eu un loupé total et magistral là-dessus mais ça, c'est pas grave. Il m'a déscolarisé de force à mes 17 ans parce qu'il considérait que je sais pas en fait. Enfin bref, c'est sur une anecdote à la con, c'était le week-end de l'Ascension en plus, c'était il y a quelques jours, mais il y a des années quoi, j'étais montée voir mon copain sur Chamonix, il savait pas que j'avais un copain parce que sinon c'était la fin du monde et cette espèce d'idiot, de copain, il m'a fait un suçon qui prenait un quart de mon coup mais genre, c'était un cookie quoi, que j'avais, c'était une tâche de sang, genre une tâche de naissance, lit de vin, violacé, rose, voilà. Je suis rentrée le soir, j'avais col roulé jusqu'en haut, en plus je me scarifiais, s'il me chope en train de me scarifier, mais là c'était le jackpot quoi, je me faisais massacrer la gueule. Donc j'avais tout remonté, j'avais tiré mes manches, j'avais remonté le col, enfin bref. Il a fini par se rendre compte que je lui avais menti, il est venu me chercher à l'internat, il m'a frappé devant mes copines de chambre, je ne sais pas comment on dit, il m'a déscolarisé de force et dans la voiture, il a appelé le gars avec lequel j'avais vu la veille ou l'avant-veille, il a dit qu'il avait déposé plainte contre lui pour viol, il m'a amené à l'hôpital public, il a dit que j'étais complètement folle, j'étais hystérique, j'étais en train de décompenser, qu'il ne fallait pas écouter ce que je disais, donc là moi j'étais en flip total, je ne comprenais rien, et du coup je savais juste que j'étais en danger, mais vital quoi, donc ils m'ont laissé dans une salle le temps que je me fasse ausculter, et j'ai essayé d'aller sur internet pour, je ne sais pas, contacter quelqu'un, il y a un infirmier qui est rentré et qui m'a dit, votre père m'avait prévenu sur votre cas, de toute façon vous êtes une affabulatrice, tout ça, enfin bref. j'ai eu des examens gynécologiques de force qui disaient que j'avais eu des rapports sexuels forcés et que la marque que j'avais au coup, c'était une marque de strangulation, donc tout le personnel soignant m'a pris pour une grosse folle, pendant trois semaines, j'ai été hospitalisée là-bas, et en fait au bout de la dernière semaine, j'ai pété un plomb, je suis allée voir une assistante sociale, je suis rentrée dans le bureau, je n'ai pas toqué, je n'ai pas dit bonjour, j'ai dit écoutez j'ai un problème, je vais expliquer la situation, je dis voilà ce qui se passe, si vous ne faites pas quelque chose, je vais me suicider. Je lui dis en fait, je ne vous dis pas ça pour faire du chantage, c'est quelque chose de réel, là j'arrive à un stade, où en fait tout ce qui se passe, je ne suis pas prise en compte, j'ai conscience de ce qui se passe, ce n'est pas normal, et là pour moi, il y a quelque chose à faire, parce que moi psychologiquement, je ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas humain, j'avais 16 ans, 17, et en fait elle m'a regardé bouche bée, et en une semaine, elle a fait le nécessaire, en fait, elle s'est bougé le cul, donc mon père avait aussi bloqué le fixe que j'avais dans la chambre d'hôpital, j'étais avec une petite mamie qui est en train de passer leur magot, j'ai attendu, et je m'en veux encore après toutes ces années, j'ai attendu qu'elle aille marcher ses 10 minutes réglementaires et quotidiennes avec un membre de sa famille dans les couloirs, pour prendre du crédit sur son propre fixe, qui s'appelait ma mère, qui avait le même numéro de portable depuis que j'avais 8 ans, et qui m'avait toujours dit de la prendre par cœur, et que si j'avais le moindre souci, je pouvais l'appeler, donc je l'appelle en catastrophe, je lui explique l'histoire, de ça, il y a tout un processus qui s'est mis en place où j'ai eu un ultime changement de garde 3 mois avant ma majorité, en fait le juge, j'étais reçue par le juge des enfants, qui m'a quasiment imposé un suivi éducatif en fait, mon père est arrivé avec un putain de gros dossier, genre comme si on était en cours d'assise, j'avais un blog à l'époque où du coup j'expliquais tout ce qui se passait, genre en poème, et mon père avait tout, il est arrivé à trouver en fait ce blog là, alors qu'il ne le connaissait pas, il avait tout imprimé, il avait surligné plein de passages, il avait récupéré les témoignages d'hospites, les témoignages de médecins qui pensaient que j'étais folle, etc., puis il a ri avec son dossier, et en fait le juge il l'a rembarré direct, il lui a dit mais en fait on n'est pas du tout là pour statuer du cadre au lit de votre fille ou pas, on est là en fait pour la protéger, donc de là en fait il m'a dit on est là pour toi, toi qu'est-ce que tu décides, donc à la suite de sa proposition d'un suivi éducatif que j'ai accepté, donc j'ai été suivie ensuite de mes 18 à mes 22 ans par ce qu'on appelle aujourd'hui le service des jeunes majeurs, donc une éduc qui m'a extrait de toute cette merde et avec laquelle je suis encore en contact aujourd'hui, qui m'a permis de prendre conscience de ce qui se passait, qui en trois mois m'a trouvé un appart, m'a sorti de chez ma mère, m'a dit qu'en fait il fallait faire un suivi psy, qu'il fallait que je bosse sur moi, qu'il fallait que je comprenne ce qui se passait, etc. Et globalement, après les maltraitances que j'ai pu subir, donc à partir de là en fait, j'ai coupé contact avec mon père à mes 17 ans et avec ma mère à mes 22 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai aucune ressource familiale, quand je dis aucune, c'est vraiment aucune et aucun de mes deux parents ne se soucie de mon bien-être parce que, bah en fait, voilà, genre j'ai eu 30 ans mi-mars, il n'y en a pas un des deux qui m'a appelé, qui a essayé de me contacter, sachant que je suis facilement trouvable sur Facebook, ils y sont aussi, ils s'en foutent en fait, ça fait des années que je n'ai aucune nouvelle d'eux, je ne sais pas s'ils ont encore en vie d'ailleurs, je ne sais pas en fait, j'ai la hantise de recevoir un message par je ne sais pas qui entre ces quatre qui me disent, bah voilà, ta mère ou ton père vient de décéder, je ne sais pas du tout, est-ce que je vais à l'enterrement ? Parce que vous étiez un peu moins en froid avec ta mère ? Ma mère en fait, quand je lui ai dit que je pensais que mon frère m'avait violée, alors qu'en plus elle-même avait été violée par ses frères, c'est quand même, on est quand même une grosse famille de cassos, c'est pas non plus, on ne vient pas du nord, mais franchement, si on ne l'ocadise pas, on pourrait presque dire au niveau gros cliché qu'on en vient, parce que ma soeur est née, c'est quand même une union entre l'oncle de ma mère et ma mère, c'est ma demi-sœur, c'est le bordel, c'est le jackpot du cul dans tous les sens, c'est un truc, franchement, c'est Bagdad. Donc, non, non, ma mère en fait, ma mère est complètement partie en couille en vieillissant, déjà que c'était pas bien net de base, avec le recul là, je pense que putain d'en vieillissant, c'est un truc qui va pas net, mais bref, gros déboire professionnel après pour arriver à trouver ma voie, j'arrive enfin à trouver un secteur sans grand étonnement dans lequel je me sens à l'aise, un milieu que je connais très bien, le milieu du social et du médico-social, je commence la formation d'éduc, et là en fait, je me suis bouffée deux ans d'études, parce que j'ai fait deux ans sur mes trois ans réglementaires, je me suis bouffée deux ans d'études à faire la thérapie de mon passé, de ma famille, j'ai fait un burn en plein milieu de formation pour ce que je découvrais pour d'autres raisons, mais c'est juste horrible en fait, de prendre conscience de ce que t'as subi à travers la lunette professionnelle, c'est-à-dire que du coup, moi j'ai les deux versants, j'ai été une gamine suivie par la ZEU, et maintenant, je suis moi-même éduque en fait, et c'est super chaud en fait, de suivre des cours de psychologie, de sociologie, de droit, qui te mettent dans la gueule en fait, parce que ben voilà, les mecs, ils connaissent pas ton histoire en face, qui te mettent dans la gueule, ben voilà, du coup, les gens qui agissent de telle manière, c'est des pervers, ils ont un profil déviant, ils sont états-limites, ils sont ci, ils sont ça, mais j'ai pété un câble quoi, je sortais une fois sur deux en larmes des cours, je me suis mis à dos toute ma promo parce que ben en fait, déjà, je suis une grosse brelle en relation sociale, mais alors là, c'était génial, quoi, c'était, personne pouvait me parler ou quoi au caisse, je me suis brouillée avec mes référents de filière, enfin c'était très très compliqué, je me suis pris des remarques de la part de mes collègues de promo, comme quoi, il fallait que je me fasse soigner, que je ferais jamais une bonne éduc, que je suis quelqu'un de déviant, enfin des trucs pendant deux, ouais, pendant deux ans, j'ai subi ça, j'ai vraiment, ça a été du harcèlement aussi de la part de mes collègues sur mes lieux de stage, pareil, qui me disaient que je ferais pas une bonne éduc, et en fait, au fond de moi, ce qui a fait que j'ai continué et que j'avais envie d'y croire, c'est que je me disais, je peux pas en fait croire que ce qu'ils me disent c'est vrai, parce que moi en fait, ça je l'ai vécu leur situation là, et je les connais le travail des éducs en fait, et je suis pas d'accord, on peut pas traiter les gens de cette manière là, je dis pas pour autant que je vais sauver tout le monde, je suis loin de ça, mais je suis profondément outrée qu'on traite des enfants, des adolescents, des adultes et des vieux de cette manière là, ça me débecte totalement, et j'ai continué malgré tout, je me suis dit, je m'en fous, j'ai vécu tout ça, mais ça fait ma force aujourd'hui, alors ok, il y a des trucs, je suis pas au clair dessus, mais non, je vais pas lâcher prise, j'ai envie, en fait, je sais qu'au fond de moi, viscéralement, j'ai quelque chose que je peux apporter aux autres, et ce quelque chose là, coûte que coûte, je vais le faire, parce que, si je peux au moins aider une personne, avec mon propre vécu, et la relative stabilité que j'ai pu avoir après toutes ces années de thérapie, de tentatives de suicide, de scarification, puis j'en passe, des délires, à te taper des mecs que t'as rencontrés sur le chat la veille, à faire 500 kilomètres en train, à avoir des rapports sexuels dans des caisses avec des mecs de 50 ans, enfin, c'est des trucs où t'as un profil, t'es pas stable en fait, comme gamine, tu te mets en danger, t'es en recherche de limites, bah tout ça, aujourd'hui en fait, moi j'ai envie de partir sur le principe que, ok, j'ai eu un super mauvais départ et je m'en bouffe encore les doigts parce que si mes parents avaient fait leur taf, j'en serais pas là quoi, mais au moins aujourd'hui, je suis la personne que je suis, avec mes qualités, mes défauts, mais malgré tout ce que j'ai pris dans ma gueule, en fait, j'ai une force, et cette force-là, je trouve pas ça juste de la garder pour moi, et j'ai envie d'avoir, j'ai l'énergie en fait, d'essayer de la communiquer aux autres, et de dire que, même si t'as vécu les pires saloperies au monde, et de personnes en plus qui sont censées te protéger dans la vie, qui sont censées en fait t'aiguiller, être des tuteurs, des conseillers, des écoutants, des personnes qui t'aiment en fait, tout simplement, si déjà eux, ils te bousillaguer à la naissance, faut pas t'étonner si ensuite en fait, t'en veux au monde entier. Maintenant, je sais que des personnes qui auraient vécu la même chose que moi, s'en sortiraient pas pareil, ou mieux, mais j'ai pas envie de quantifier ou de me comparer à ça, mais j'ai juste envie de dire, bah ok, j'ai vécu tout ça, c'est fait, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, et en fait, je pense que j'ai eu autant de, j'ai eu autant en fait d'incompréhension de la part du monde, parce qu'il y avait toute la maltraitance, où je me suis dit en fait, mais si je suis aussi bizarre, c'est parce que j'ai juste été maltraitée, sauf que ces deux ans de formation et les années de thérapie et les remises en question, les bouquins, les discussions avec des gens, etc., m'ont permis de dire, ok, alors ça, c'est la maltraitance, les séquelles, c'est ça, par contre, il y a autre chose que je ne peux pas expliquer, qu'est-ce que c'est ? Et c'est à partir de là que du coup, ma démarche diagnostique chez moi, elle a débuté. Voilà. En fait, on a tous un peu, enfin, je me permets du coup, mais je trouve que même si les parcours sont différents, enfin, les histoires de chacun sont différentes, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent. Ah, mais carrément, mais carrément, quoi. Je parle sur mon parcours par rapport au tien, il y a des choses qui sont différentes parce qu'on est tous même différents, mais il y a quand même des choses qui reviennent. ouais, c'est ça. C'est vraiment des choses similaires. C'est ça qui est horrible, en fait, c'est ça que je trouve injuste, tu vois, c'est aussi, enfin, en même temps, c'est rassurant parce que quand j'ai découvert que du coup, je pouvais éventuellement être autiste, je me suis dit, putain, je ne suis pas toute seule dans cette galère, je ne suis pas toute seule à ressentir ça, je ne suis pas toute seule à faire ça pour me rassurer ou même si c'était fait de manière différente. Et ce que je trouve aberrant qui me fait péter un plomb, quoi, c'est qu'on soit autant à subir ça pendant les 30 premières années de notre vie et qu'en fait, on se découvre, on se découvre tardivement, bon, vaut mieux tard que jamais, quoi, mais tardivement de se dire, bah merde, du coup, t'es juste autiste. Mais quoi, juste autiste ? Mais c'est pas normal d'être traité de cette façon-là juste parce que t'es autiste, quoi. Mais personne ne doit être traité comme ça, qu'il soit handicapé, qu'il soit, j'en sais rien, je m'en tape avec des difformités diverses et variées, tu peux pas traiter un être humain de cette manière-là, que ce soit un animal ou un humain, tu peux pas, c'est inadmissible, en fait. C'est ça, moi, qui m'écœure, le plus. J'émettrais quand même un bémol, bon, après, de toute façon, je reviendrai sur mon cas, mais pour avoir trois frères et sœurs, dont un qui est autiste, mais ma sœur ne l'est pas, tous les trois subis des maltraitances, malgré que ma sœur était, il n'y avait aucun handicap particulier, donc, en fait, je pense pas qu'on ait, enfin, on peut, dans certains cas, on peut être, la maltraitance peut être majorée ou provoquée par un handicap, mais malheureusement, tu peux être tout à fait, entre guillemets, normal, ça t'exonère pas, voilà, tout à fait. mais justement, ça justifie pas quand même, en fait, le comportement que les gens peuvent avoir, si au bout d'un moment, pour, enfin, après toutes ces années de travail et toutes les familles avec lesquelles j'ai pu bosser, je peux vous assurer qu'il y a une forme de conscientisation il y a une forme de conscience des parents qui sont maltraitants, en fait, il y a une forme de transfert, c'est-à-dire que généralement, et du coup, c'est le cas dans ma famille, enfin, avec mes parents, il y a une forme de, j'ai vécu ça, pour moi, il y a une forme de normalité, ma normalité, c'est, bah, c'est, je pense que je fais ça bien, donc je vais le refaire sur mes enfants, et il y a personne, de thérapie, quoi, parce que voilà, en fait, c'est qu'il y a surtout, il n'y a personne, à un moment donné, qui est arrivé dans leur espace, c'est ce qu'on appelle, en psychologie, je crois que c'est le mythe familial, il n'y a personne qui vient pour dire, mais attendez, c'est pas normal de frapper vos enfants, c'est pas normal de violer votre fils ou votre fille, parce que, enfin, c'est pas normal, ça ne se fait pas, en plus, c'est des interdits universels, quoi, l'inceste, les relations au sein d'une même famille, qu'elles soient pour procréer ou pas, on s'en balance sur le principe, c'est pas normal, ça se fait pas, comme le cannibalisme et tu es son prochain, on n'a pas besoin de religion pour le savoir, mais en fait, il faut qu'il y ait à un moment donné une personne tierce qui arrive et qui dise, attendez, là par contre, il y a un problème, là ce que vous faites, c'est pas ordinaire, si vous le reproduisez, ok, pour vous, c'est une forme de banalité, parce que malheureusement, c'est ça, c'est banalisé de génération en génération, mais là, il ne faut pas leur mettre le haut là, parce que votre gamin veut le flinguer, et quelque part, les parents, généralement, ils me disent, oui, je savais mais, et il y a toujours un mais dans la phrase, donc mon boulot, ça m'a appris quelque part, je ne dis pas pour autant que j'ai pardonné mes parents, mais ça m'a appris à dire que quelque part, au fond des gens, ils savent qu'il y a un truc qui tourne par rond, on ne vit pas en basse clos totale, on n'est pas des mormons à vivre chacun dans notre ferme, dans le trou du cul de la France, on vit globalement dans des grosses villes, on est quand même une ville assez, enfin, un pays assez cosmopolite, on a en plus internet, les chaînes télévisées, la normalité, tu peux la questionner, mais c'est ça en fait le truc, c'est à quel moment tu es prêt à sortir, à vouloir sortir de ta zone de confort pour questionner ton rapport aux autres et éventuellement ce que tu fais subir à tes gamins, mais ça c'est un autre sujet. Ça dépend des troubles psychiques dont souffre la personne et de la conscience qu'elle a ou pas d'en souffrir et pour faire le, on va dire, la démarche quoi, de consulter, de dire là, je sens que je suis en train de déraper avec mon enfant, ça, ça demande, enfin, certaines personnes sont trop atteintes, finalement, pour avoir ce recul. Oh, puis il y a surtout de la fierté, il y a de la fierté aussi quoi. Non, non, moi je veux dire. Oui, il y a de la conscience, il y a beaucoup de la conscience ou de banalisation surtout. Ah oui, complètement, ouais. du coup, moi ce que je trouve vas-y, vas-y. Excuse-moi, oui, ce que je trouve terrible, c'est le déni aussi. Ah, c'est horrible. C'est le... Moi je vis, enfin non, je l'ai vécu, mais je le vis encore aujourd'hui, ce déni de te dire finalement, mais, quelle est ta place ? Voilà. C'est ça. Tu n'existes pas en fait. Voilà, et c'est ça qui est, tu te construis finalement sans ton identité dès le départ. Enfin, ton identité, ok, tu es Magali, d'accord, mais tu ne sais pas qui tu es profondément parce que l'autisme, pour moi, en tout cas, fait partie de ce que je suis. Ce n'est pas... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc du coup, c'est de... En plus de ne pas savoir ça, au départ, tu n'as pas toute ta légitimité d'avoir ta place, quoi, au sein de ta famille ou voilà, dans ta relation même avec les autres à des moments. C'est vrai que du coup, le diagnostic, il permettrait justement, comme tu dis, de pouvoir avoir une place à part entière et d'être non pas reconnu comme un autiste parce que pour moi, en fait, l'autisme, c'est comme une orientation sexuelle, une opinion politique, ça ne définit pas ton identité, mais ça permet de comprendre toi et ensuite de comprendre ton rapport aux autres, quoi. Et si tu n'as pas ça, mais tu as déjà la moitié de ton paquet de cartes que tu ne possèdes pas, comment tu arrives à comprendre le monde si déjà de base, ton fonctionnement, toi-même, tu ne le saisis pas et tout le monde dit que tu es fou, quoi. C'est super chaud. C'est super chaud, quoi. Parce que du coup, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'on est toutes pas séparées, enfin, les aspis qui ont vécu de la maltraitance, qu'importe en fait, on n'est pas là pour quantifier. Moi, j'ai vécu plus grave ou moins grave, on s'en fout en fait, la maltraitance, elle est au même niveau pour tout le monde. C'est au bout d'un moment, tu te dis, mais je suis quoi, en fait, au juste ? C'est ça. C'est que je suis folle, quoi. C'est que je suis folle ou je mérite. Il y a une forme, en fait, où quelque part, tu es dans un espèce de... Tu es méritant d'avoir ce que tu veux, quoi. Tu es dans un rôle sacrificiel où tu te dis, mais en fait, si je subis tout ça, c'est quelque part, je l'ai mérité parce que j'ai mal fait quelque chose, mais t'as beau retourner la question dans tous les sens et reprendre ta vie par tous les points, tu te dis, mais à quel moment, en fait, j'ai fait du mal à quelqu'un ? Alors oui, on en fait du mal, c'est sûr, mais je veux dire, pour mériter autant de souffrance, autant de détresse, autant de questionnement, c'est dégueulasse, quoi. C'est injuste, c'est injuste, parce qu'en fait, au fond, si tu prends un peu de temps, au bout d'un moment, avec ton gamin ou une personne que tu rencontres qui te dit, bah voilà, j'ai des soucis là-dessus, plutôt que de lui dire, non, mais voir un psy, alors oui, un psy, ça peut aider, quoi. Mais juste parfois, une personne qui prend le temps de t'écouter et qui te dit, bah ouais, je comprends, faudrait peut-être, du coup, essayer de voir, enfin, t'essayes de construire, en fait, ton écoute avec l'autre, quoi. T'as pas besoin d'être professionnel pour ça, pour moi, c'est juste du bon sens, de la bienveillance, quoi. C'est d'être humain, quoi, tout court. C'est ça ? Ça se perd, quoi, vraiment. C'est bizarre, en fait, mais bon, bref. Manon, du coup, toi, tu nous as pas parlé de maltraitance que t'as pu subir. Y'allez, j'avais juste une dernière question te concernant avant, relation avec tes frères et soeurs, t'as pu garder des contacts avec tes frères et soeurs ou aucun ? Absolument pas, parce qu'en fait, ma soeur aînée qui est issue d'un inceste, du coup, j'ai appris plus tard que c'était elle qui balançait plein d'infos à mon père dans le but de se faire elle-même aimer, alors que mon père, c'est pas son père biologique, mais il l'a reconnu, elle porte les mêmes noms de famille que moi, et puis elle, en fait, elle est complètement vrac. Ma deuxième soeur, je la soupçonne d'être handicapée et je lui en veux beaucoup parce qu'elle m'a caché le fait qu'il y a ma nièce qui a été placée et que si j'avais appris ça plus tôt, j'aurais remué ciel et terre pour récupérer, du coup, pour récupérer la tutelle de ma nièce, pour en être responsable légalement, et mon frère, en fait, c'est simple, quand je le vois, je vois mon père parce que c'est son portrait craché, il a les mêmes intonations, les mêmes voix, il m'a tout le temps, dès qu'il faisait une connerie, c'était moi qui ramassais pour lui, puis le fait qu'il me violait, en plus, c'est pas possible, au bout d'un moment, dès que je le voyais, j'avais les jambes, c'était du chamalot, t'as la voix qui fait du yo-yo, et puis, en fait, juste avant que je trouve contact avec l'entièreté de ma famille, il a eu un soupçon de, bah merde, j'ai peut-être fait une connerie, et en fait, vu qu'il n'a pas appris à communiquer avec moi, vu qu'il m'en a toujours mis plein la gueule, bah en fait, il m'offrait plein de trucs, il m'offrait des trucs, alors sachant que mon frère, c'est le profil punk à chien, donc je vis dans un camion, j'ai des clébards, je bois de la 8-6, et je fume des pétardes, j'utilise plein de drogues, j'ai 40 ans, mais j'ai plus de dents, genre le profil de base, mais c'est vraiment mon frangin, quoi, il m'offrait plein de trucs, soit qu'il avait tiré, soit que je sais pas quoi, et en fait, moi, j'étais totalement sidérée de tout ça, je comprenais pas, puis j'avais juste pas envie, en fait, clairement, c'est horrible, ce que je vais dire, mais si demain, j'en ai un des trois qui meurt, je m'en fous, je m'en fous vraiment, c'est un héritage, je n'ai pas grandi avec eux, ils ne se sont pas souciés de moi, une seule fois, à se dire, nous, on a reçu notre petite soeur, on a 10 ans d'écart avec elle, elle va ramasser, il n'y en a pas un seul qui a levé le petit doigt, pas une seule fois, donc à partir de ce moment-là, la décision, elle a été drastique, mais c'est difficile de grandir sans maman, sans papa et tout, j'ai beau avoir 30 ans, je vous assure que c'était vraiment pas évident, parce qu'en fait, à leurs yeux, mon père et ma mère me l'ont dit, on n'a plus de cadette, tu n'existes pas en fait, j'ai été radiée psychiquement de la famille, je n'existe pas, à part sur les vrais de famille. C'est horrible, on a beau être adulte, on a besoin quand même d'une famille, que ce soit celle qu'on se construise, que ce soit celle, c'est ce pourquoi, c'est ce pourquoi du coup, moi je me pose beaucoup la question de mon héritage siladienne que j'enfante, j'ai une hantise totale, viscérale, primaire, je suis terrorisée à l'idée de tomber enceinte, j'ai une trouille, mais monumentale, de me dire, mais qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, moi qui, enfin comment je vais leur expliquer qu'ils n'ont pas de grands-parents, qu'ils n'ont pas de cousins-cousines, qu'ils n'ont pas de tantes, qu'ils n'ont pas d'arrière-grands-parents, enfin en gros, ma famille actuellement, c'est ma belle famille, quoi, qui m'ont acceptée comme j'étais, qui connaissent mon histoire, qui m'ont pas posé de questions, qui m'ont dit, tu viens comme t'es, dans tous les cas, qu'importe, t'es autiste, t'es borderline, maniaco-dépressive, on s'en tape en fait, c'est, si notre fils, il a choisi d'être avec toi, on lui fait confiance, du coup, basta, mais ma famille aujourd'hui, elle se réduit à ça, et le peu de contact que j'ai avec ma nièce, donc la fille de ma soeur, qui a été placée, quoi, sinon j'ai contact avec personne. Après, si ça peut te rassurer, ou pas, moi, j'avais très très peur d'un enfant, ouais, donc, ça a été, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de mal faire, t'as personne pour t'aider, quoi, tu vois, ça a été, ça a été, voilà, et finalement, aujourd'hui, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, finalement. Je t'avoue que mon compagnon, du coup, il me dit, mais on fait pas un enfant seul, moi, je suis là, puis il connaît toute mon histoire, il a complètement, il m'a complètement soutenu dans ma démarche diagnostique, du coup, lui, il attend juste, en fait, que je me débloque, c'est en train de se faire, quoi, mais moi, c'est plus, qu'est-ce que je vais dire, à mon enfant, sur mon histoire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire, enfin, c'est... La vérité. Ouais, la vérité, mais tu vois, je dis la vérité, c'est un héritage super complexe, quoi, quelque part. Enfin, la vérité, je lui raconte pas tout, pas tout, oui, évidemment, mais... Il y a des choses qui peuvent être dites à un enfant et qui... Oui, d'autres choses, ouais. Sans rentrer dans les détails de ce qui s'est réellement passé, voilà. Mais, déjà, je vous avoue, comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré mon dossier, donc, de suivi et je l'ai lu, putain, mais j'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs, enfin, mon frère m'a menacée de mort plusieurs fois. Et connaissant mon frère, je sais que c'est possible. Littéralement, j'ai pas besoin d'être autiste, en fait, pour pas comprendre le sous-entendu, ou quoi. Je sais que si mon frère me voit, à l'heure actuelle, il va me tuer. C'est une certitude, je le sais. Déjà, pour tout ce qu'il m'a mis sur la gueule, pour ce qu'il m'a fait, au niveau de mon corps, quoi. Du coup, quand j'avais dit à mes éducs, mon frère va me tuer s'il me voit, dans les rapports écrits que j'ai récupérés, elles ont dit que j'avais affabulé, quoi. C'est ça aussi qui m'a construite en tant qu'éduc, c'est qu'en fait, c'est tout le poids du jugement que les autres peuvent avoir, alors qu'ils sont que professionnels du social, ils sont pas professionnels de la santé, c'est pas des psychologues et tout, quoi. Tu peux avoir des questionnements, tu peux avoir des doutes, des soupçons, des préconisations, tous les mots que tu veux, en fait, sur le potentiel de quelque chose qui peut se passer. En aucun cas, tu peux poser un jugement et les écrits de mes 4 ans de suivi, même si l'éduc qui m'a suivi, elle m'a énormément aidée, elle m'a bousillée, quoi. Elle m'a bousillée, je l'ai ouvert, j'ai cru que j'allais décompenser. J'ai vu des trucs dedans où je me suis jurée, dans toute ma carrière d'éduc, que jamais je ferais ça et s'il advienne qu'à un moment donné, j'ai des questionnements, je questionnerai l'équipe, je questionnerai la personne que je suis, mais en aucun cas, je me permettrai de faire ça parce que légalement, toute personne qui est sur un suivi éducatif peut demander à voir tout ce que tu écris sur elle. Et je vous assure qu'à l'heure actuelle, dans tous les secteurs confondus, s'il y avait sûrement 1%, donc une personne sur 100, qui demandait de faire ça, mais en fait, on aurait une majorité de personnes qui décompensera en France. c'est abominable des fois, ce qui se passe en réunion entre les blagues vaseuses, sur les viols des unes des autres, des parents qui sont maltraitants, ou dire, non, non, mais elle est juste hystérique. Mais oh les filles, détendez-vous, à quel moment on a parlé d'hystérie ? Déjà, l'hystérie, ça n'existe pas, ça n'existe plus. On ne peut pas dire ça. Comment tu portes un jugement comme ça sur quelqu'un ? Tu peux dire qu'elle est en colère parce que, mais en aucun cas, tu portes ce genre de choses, quoi. Elle m'a bousillée avec ses écrits, clairement. Alors, si la Diane, qui est des éducs, qui m'écoute, par pitié, faites attention à ce que vous écrivez parce que quand on récupère nos dossiers pour ceux et celles qui en ont le courage, mais ça vous flingue la confiance que vous avez, déjà, dans une personne qui vous a dit qu'elle vous faisait confiance, que vous pouviez avoir confiance en elle, etc. Réfléchissez, quoi. Enfin, vous tenez entre vos mains la vie psychique d'une personne et en fait, on en voit tellement de personnes quand on bosse dans ce métier qu'on peut être prompt à banaliser et à écrire toutes sortes de choses horribles, quoi. S'il y a des viennes qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont envie de récupérer leur dossier, préparez-vous psychologiquement, faites-vous suivre, allez-y avec une personne de confiance, un psy, n'importe quoi, y allez pas seul parce que c'est super difficile. Vraiment, déjà, c'est être reconfronté à sa maltraitance et être reconfronté à une maltraitance qui a été banalisée par un professionnel du social et ou du médico-social. mais il faut avoir une force pour dire d'en ressortir et de dire bon, c'est bon, je vais me faire un petit McDo. Non, tu ne peux pas. Tu as juste envie de mourir. Enfin, bref. Désolée, Manon, du coup, j'ai divergé. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. C'est très instructif comme discussion. Du coup, ton histoire à toi, comment ça s'est passé ? Alors, mon histoire, que bon, alors, un peu comme toi ou je ne sais plus si c'était Magali qui l'avait dit, mais j'ai des souvenirs d'enfance qui sont quand même assez limités dans la petite enfance. Je pense que c'est normal, tout simplement. Plus on grandit, plus on vieillit, plus les souvenirs s'estompent. Oui, mais tu peux avoir une amnésie post-traumatique aussi. Oui, mais bon, enfin, je ne pourrais pas tellement dire ce qui s'est passé, on va dire, jusqu'à l'âge de 8, 9 ans, quoi. Tout ce que je sais, c'est que la maltraitance telle que j'ai décidé de l'appeler, telle qu'on peut l'appeler officiellement, a commencé, on va dire, à mes 9 ans, en fait. À mes 9 ans, ma mère est tombée enceinte de mon frère. Donc, j'ai aussi un frère avec 10 ans à des cartes d'âge où, en fait, alors, elle a toujours été, comment dire, assez excessive avec ma soeur et moi. comme dit, j'ai extrêmement peu de souvenirs. J'ai extrêmement peu de souvenirs, donc, je sais juste qu'il y avait des punitions disproportionnées, une sévérité extrême ou ce genre de choses. mais quand elle est tombée enceinte de mon frère, ma soeur, donc, moi, j'avais 9 ans, ma soeur, elle en avait 11, 11 ans et demi, on a 2 ans et demi d'écart. Elle a commencé à décompenser, en fait. Oh punaise. Décompenser. Bon, elle avait sans doute quelque chose déjà avant et en fait de compte, elle a commencé à devenir extrêmement violente verbalement avec ma soeur et moi qui n'avions que 9 et 11 ans. On était vraiment, alors ma soeur en pleine construction d'adolescence et puis moi dans la fin de l'enfance, quoi. Insultes, alors quotidiennes, je ne sais pas, mais c'était des insultes régulières. Vous n'êtes que des saloperies, des saletés, je vous ai raté. Avec votre frère, je vais tout recommencer. Lui, au moins, il sera normal. Vous êtes les pires enfants du monde, etc., etc., etc. Elle ne nous supportait plus, en fait. C'est tout juste si elle n'avait pas des hauts de cœur en nous voyant, en fait, en nous croisant dans les couloirs, par exemple, où elle faisait un geste d'écart comme ça quand elle passait à côté de nous. Mon frère est né ensuite. À partir de là, ça ne s'est absolument pas arrangé. En fait, elle était extrêmement possessive avec mon frère. Lorsqu'elle me donnait des punissures, alors pour ma soeur, je ne saurais plus dire exactement, mais pour moi, c'était des punitions complètement déconnectées des réalités, enfin, complètement insensées et qui concernaient souvent mon frère, à savoir « Est-ce que tu as fait ceci ou cela ? » Bon, c'était généralement des choses pas très graves. Ça pouvait être une simple mauvaise note à l'école. Tu n'auras plus le droit de voir ton frère pendant trois jours, par exemple. Ouah ! Ça, vraiment ! Voilà. Par exemple, quand il était petit, mon frère, mon grand plaisir, c'était de le prendre dans mes bras parce que c'était ma petite poupée, quoi. Forcément, pour une petite fille de 11 ans, d'avoir un petit frère de 1 an, on aime bien le tripoter, lui faire des... Voilà, le porter, lui faire des câlins, des bisous. Voilà, j'avais des fois, j'étais privée de contact physique avec mon frère pendant plusieurs jours. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait des... J'en oublie sûrement parce que c'est... À raconter comme ça, c'est... Voilà. Ça fait une espèce de masse, mais on oublie assez vite les détails. Il y avait des... Alors, de la violence physique, il y en avait aussi. Je dirais que ce n'était pas ce qui avait de principal. Bon, alors c'était l'époque, l'époque des claques et des fessées. Donc oui, j'ai eu des fessées assez fortes, mais maintenant, je ne me suis jamais retrouvée aboîtée ou avoir un traumatisme crânien. Enfin, rien de grave, quoi. C'était... Au pire, j'avais des marques sur la peau, c'est tout, voilà. Et du coup, mon frère a grandi, a commencé à développer des symptômes autistiques. Alors, principalement, en fait, quand ma mère se mettait à hurler sur ma soeur ou sur moi, mon frère s'enfermait dans ma chambre et avait de fortes stéréotypes. qui était probablement autiste depuis sa naissance, mais ça s'est vraiment majoré suite à ses... Voilà, suite aux événements traumatiques qu'il vivait dans la famille, puisqu'il a grandi, vraiment grandi dans les hurlements permanents, les hurlements, les claquements de portes, les insultes. Parce qu'il faut savoir qu'à un certain âge, quand vous vous faites insulter par votre mère, vous finissez par répondre. Oui, ben ça... Ah, parce que moi, à 13-14 ans, quand elle me traitait de connasse, j'étais capable de lui répondre salope. Enfin voilà, ça prenait des proportions, quoi. Enfin, ça n'avait plus aucune limite. Il n'y avait plus aucune limite par enfant. Elle me traitait comme une merde et elle m'insultait à longueur de journée. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai intégré les insultes et puis voilà, c'est vraiment digne de Pascal, le grand frère. que voilà, je n'avais pas des réactions excessives mais ce n'était pas là. Du coup, mon frère, par exemple, donc elle a petit à petit commencé à être complètement exclusive, à avoir une relation fusionnelle et exclusive avec mon frère, au point que elle passait tout le principal de son temps enfermée avec lui dans sa chambre et en fait, elle lui faisait des lavages de cerveau. Donc elle disait à mon frère, alors bon, ça concernait aussi ma sœur, ce n'était pas que moi mais elle disait tes grandes sœurs sont méchantes, sont malsaines, sont dangereuses, tu ne dois pas les approcher, etc., etc., etc. Donc les rares fois en fait où on restait seul avec mon frère, quand des fois ma mère allait chercher mon père au travail le soir, alors moi, je me précipitais pour aller voir mon petit frère dans sa chambre, il me manquait terriblement puisque j'étais privée de le voir pendant plusieurs jours d'affilée. Avec lui, je voulais lui parler et puis lui, il avait 4-5 ans et il me disait « va-t'en, va-t'en parce que je vais me faire disputer par maman si elle apprend que tu es venue me voir ». Donc pour un enfant de cet âge-là, je laisse imaginer le traumatisme que ça peut être. Clairement. Moi, pour le défendre, mon frère, je ne savais pas quoi faire parce que quand on est soi-même pris dans la maltraitance, mes soeurs étaient maltraités, j'étais maltraitée, mon frère, d'une certaine façon, était maltraitée, il ne subissait pas des humiliations mais il subissait une relation étouffante et exclusive de ma mère et du coup, j'ai pensé aller voir un juge. J'ai carrément pensé aller voir un juge et je me suis dit je vais demander un droit de visite pour mon frère. J'habitais sous le même toit. Et bon, je ne l'ai pas fait finalement. Complètement démissionnaire. En fait, à chaque fois qu'il disait quelque chose à ma mère, ça lui retombait dessus. S'il prenait notre défense, voilà, s'il essayait de prendre notre défense, en fait, elle lui faisait la tête après parce qu'elle était très rancunière. Donc du coup, il a choisi de ne plus rien dire, de ne plus prendre notre défense pour se protéger. Donc il a choisi et il a l'acheté. Voilà. Donc par moment, c'est arrivé aussi qu'il l'imite. Et voilà. Sinon, ce que je peux dire d'autre, c'est que souvent, elle s'enfermait. Il suffisait que je rentre de l'école, par exemple. Dès qu'elle me voyait, elle partait aller s'enfermer dans une pièce. Donc elle, elle me disait qu'elle ne m'enfermait pas moi mais qu'elle s'enfermait elle. Mais pour moi, le résultat, il était identique. J'étais seule. Je mangeais seule. Le dimanche, j'ai eu 15-16 ans. C'était très courant que c'est là que j'ai commencé à être plus maltraitée que ma soeur. ils faisaient leur repas le dimanche dans la cuisine en fait. Il n'y avait pas assez de place pour 5 sur la table. Il aurait fallu tirer la table et rajouter une chaise. Et donc, quand ma mère, elle appelait ou mon père pour manger en fait, les enfants venaient, mon frère, ma soeur et moi. Et quand moi, j'arrivais, ils me disaient « Ah bah désolé, il n'y a pas de place pour toi. Il faudra que tu reviennes manger plus tard. Et puis de toute façon, tu ne fais pas partie de cette famille. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'était vraiment... Donc, je restais la plupart du temps fermée seule dans ma chambre. Souvent, je rêvais. J'étais complètement dans un autre monde en fait. Je m'imaginais une autre vie, tout ça. Quand il y avait la scolarité, j'étais à l'école. Bon, il y avait d'autres soucis à l'école, mais ça allait à peu près. J'avais quelques copines, même si j'avais des grosses, énormes difficultés scolaires. mais voilà, c'était mieux pour moi d'être à l'école qu'à la maison. Et maintenant, au sujet des suivis psychologiques, psychiatriques, pour la bonne blague, que j'ai été suivie, alors je ne sais plus si c'est à ma demande ou à la demande de mes parents chez un psychiatre en libéral. alors c'était une collègue de mon père qui lui avait recommandé, enfin bref, un pédopsychiatre en libéral quand j'ai eu, je pense que c'était de mes 13 ans à mes 15 ans et ce pédopsychiatre, j'allais le voir une fois par deux semaines, quelque chose comme ça. Alors bon, je serais bien en mal de dire aujourd'hui ce que je lui ai raconté ou pas parce que ça fait quand même longtemps mais tout ce que je me souviens c'est qu'une fois il avait fait venir mon père en fait pour qu'on ait une discussion à trois quoi, enfin moi mon père et que lui il fasse un petit peu le médiateur quoi et puis il m'a demandé si j'avais quelque chose à dire à mon père, moi j'avais 13 ans et je me suis tournée vers mon père et j'ai dit écoute je te dis franchement je te trouve lâche, voilà. Et le psychiatre il a commencé à s'énerver parce que mon père du coup ça, ça l'a énervé forcément que je le traite de lâche donc il a commencé à s'énerver ah mais moi je suis pas là pour pouvoir vous disputer en fait en gros ça me saoule et je vous ferai plus venir ensemble voilà. Donc il a en fait compte là c'est la chose la pire pour moi rétrospectivement c'est une des choses les pires qui me font le plus mal c'est qu'en fait cette personne qui est un pédopsychiatre était censée me protéger à l'époque je suis sûre qu'il savait très bien que j'étais maltraitée il a strictement rien fait et une fois il a vu mon père et mon père me l'a raconté par la suite il a dit je peux plus rien faire pour votre fille voilà j'avais 13 ans je peux plus rien faire pour votre fille tout ce que je peux faire c'est l'écouter mais il y a plus rien à faire pour elle alors que j'avais même pas spécialement de t'avais pas de choses au niveau de l'autisme qui pouvait prétendre à ce que tu sois du coup handicapée quoi enfin c'était c'était gratuit c'était pas tellement question d'autisme ou de pas autisme mais c'était j'avais notamment une très très grande anxiété de séparation trop si j'en parlais beaucoup à l'époque mais rien fait et puis comme tu parlais tout à l'heure des dossiers médicaux c'est une question que je me suis vraiment reposée récemment savoir est-ce que oui ou non il faudrait que je demande à récupérer le dossier médical parce que j'aimerais savoir est-ce qu'il était vraiment courant et qu'il a rien fait ou est-ce que vraiment c'est moi qui n'ai pas raconté si je peux me permettre oui du coup parce que moi j'ai raconté mais j'ai pas vraiment trop raconté pour ma part j'ai été en ITEP jour et nuit et j'ai voulu récupérer mon dossier à un moment donné je l'ai récupéré mais en fait j'ai pas pu vraiment lire tous les je pense qu'ils m'ont pas donné tous les papiers qu'est-ce qui te fait penser ça du coup t'as des trous au niveau du dossier ouais d'accord je pense qu'ils m'ont pas donné tous les papiers après il y a des fois il y avait des trucs effacés d'ailleurs ouais je te lève je te parle du coup de ce que je vois juste au niveau professionnel il y a en effet des fois quand on a des demandes d'usagers qui demandent d'avoir leur dossier il y a des choses qui sont omises parce que alors c'est absolument pas pour défendre ma profession mais c'est juste en état de fait je l'ai pas fait moi mais en fait il y a des fois il y a des choses qui sont trop dures psychologiquement on pense pour la personne du coup pour son bien-être il y a des éléments qu'on pense que l'usager n'a pas à savoir parce que ça fait partie c'est horrible mais ça fait partie de ce qu'on appelle du secret professionnel et là du coup tu peux avoir ton dossier suivi éducatif classique par contre tout ce qui va regrouper les suivis psychiatriques en aucun cas légalement en fait ils peuvent te donner accès à ton dossier ou sinon il faut que tu fasses des recours qui sont très longs et même dans ça en fait ils peuvent totalement dégager des preuves parce qu'il n'y a pas franchement de prescription mais en gros ils se protègent les uns les autres surtout en étape c'est monnaie courante ça m'étonne pas plus que ça mais je suis vraiment désolée pour toi parce que c'est c'est une partie de ton histoire au final que tu sauras peut-être jamais quoi du coup et pour la construction mais c'est pour ça que je dis je ne sais pas si alors je ne sais pas si il y a des spécifiques à l'ITEP mais non c'est dans tout le secteur même le handicap même la précarité la suivi de l'enfance en danger tout ça il y a des éléments en fait en fonction des professionnels des fois comme c'est comme des professionnels avec lesquels on bosse qui nous demandent je ne sais pas genre des maîtresses elles ont un gamin placé dans leur classe elles vont nous dire mais du coup il se passe quoi on ne peut pas leur dire elles ne sont pas connes elles savent bien qu'on est éduques et que du coup le gamin il est placé mais en fait on doit choisir les informations qu'on doit donner et en plus auquel cas il faut que ce soit sous l'aval du chef de service et de l'équipe tu ne peux pas prendre cette décision toute seule je suis désolée pour toi malheureusement mais c'est la triste réalité essaye quand même ça vaut le coup d'essayer alors faire un recours pour ma part moi je ne le ferai pas mais peut-être pour un long ça serait peut-être utile le problème en fait c'est que maintenant j'ai 30 ans que là c'était en 2003 que j'avais 13 ans 2003-2006 et je crains fort que comme c'est en libéral la prescription le dossier il a dû être fou tu as la poubelle c'est qu'il n'y a pas de prescription c'est ce que je te dis en fait ou auquel cas il doit y avoir en fait ça dépend de plein de trucs ça dépend si la personne qui te suivait elle avait un comment dire un circuit informatique si un circuit informatique éventuellement il peut y avoir du coup des archives sinon si t'es des notes manuscrites ouais il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment ils sont libérales ils doivent rien à personne quoi donc au bout de un certain nombre d'années ils y dégagent quoi tu vois ils se posent pas la question ce qui se passe c'est que là il est encore enfin j'étais allée vérifier sur internet récemment il exerce encore mais je pense pour plus longtemps je pense qu'il va bientôt être à la retraite et je m'étais dit c'est maintenant ou jamais si j'ai envie d'aller si je fais alors j'avais très peur que ça me fasse beaucoup de mal mais si j'ai le courage d'aller de prendre un rendez-vous avec lui et d'aller le voir pour lui demander j'ai besoin de comprendre mon passé voilà de savoir ce que je vous ai dit à l'époque parce qu'il me manque des pièces du puzzle quoi et si malheureusement il a plus mon dossier avec toute la volonté du monde il peut pas se souvenir quoi avec tous les patients qu'il a eu donc je crains là t'es en train de le dédouaner en fait quelque part dans tous les cas je pense que juste au niveau psychique et psychologique avoir déjà le courage d'affronter ce mec qui a été quand même une forme d'agresseur quoi quelque part même s'il s'en souvient plus on s'en cogne parce qu'éventuellement il l'a fait avec d'autres personnes déjà rien que pour toi en fait lui à la rigueur on s'en fout de ce qu'il ressentira de ce qu'il se souviendra ou pas juste lui dire voilà ce qui s'est passé voilà ce que vous m'avez fait voilà ce que les séquelles que ça a pu avoir et tout en fait le conditionnement qui s'en a suivi derrière rien que pour toi ça sera déjà quelque chose de phénoménal quoi le gros problème c'est que quand on a 13 ans ou même 16 ans ou 15 ans qu'on raconte des choses gravissimes à un professionnel et que le professionnel n'a aucune réaction en face pour nous ça signifie que c'est normal ça signifie que c'est normal et on va pas se poser de questions et on va on va pas en parler aux autres parce qu'on va se dire ah bah si le monsieur si l'adulte il a aucune réaction en face en fait c'est banal et donc c'est c'est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît parce que ne rien faire parfois ça peut être aussi grave que de faire du mal quoi ah c'est encore clair parce que du coup c'est ce que l'une de l'une de vous disait c'est qu'il y a une forme de déni donc du coup ça veut dire que ça existe pas ou enfin c'est super compliqué de recueillir ce genre de choses après là encore une fois c'est qu'il y a le double positionnement c'est de l'avoir vécu en tant qu'éduque et de l'avoir vécu du coup en tant qu'ado c'est super chaud tu vois quand t'as quelqu'un rien qu'une usagère qui vient te voir et qui te dit ou un usager bah je me suis fait violer quand j'étais quand j'étais voilà quand plus jeune ou récemment qu'est-ce que tu fais de ça parce que du coup c'est des questions qu'on se pose souvent dès qu'on a des confidences où en fait la personne te dit faut pas le dire ah ouais mais attends je peux pas garder ça pour moi au bout d'un moment il y a une forme d'information là déjà humainement parlant avant je te parle plus en tant qu'éduque là je te parle en tant que personne je m'inquiète pour ton cas tu me dis que tu t'es fait violer il y a une atteinte fondamentale à ton corps ou ça ou autre chose dans tous les cas une atteinte fondamentale à ta personne qui n'est pas normale déjà le fait de dire c'est pas normal c'est grave tu n'as pas de sentir coupable tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé ça permet déjà de te positionner et de dire ok j'ai quelqu'un qui m'écoute certes du coup ma confidence elle va te communiquer mais au moins je déconne pas et il y a quelqu'un en effet aussi qui se dit en face de moi que c'est grave et à partir de là il y a déjà un processus de guérison surtout que ma mère pour l'avoir alors très peu malheureusement très peu de temps avait été suivie à un moment donné très très peu de temps par un excellent psychiatre j'ai vu qu'elle était capable d'aller très vite beaucoup mieux avec un suivi c'est d'autant plus regrettable que si alors ça a été fait par la suite mais bon ça n'a pas eu les mêmes conséquences et puis j'étais adulte mais si il aurait suffi de faire venir une personne dans la famille un médiateur n'importe quoi il ne s'agissait même pas d'aller jusqu'au placement ou quoi que ce soit voilà c'est d'autant plus regrettable que ma mère elle était soignable elle avait bon elle n'a pas toute sa tête mais enfin elle était récupérable on va dire et voilà il y aurait eu vraiment vraiment des choses à mettre en place et voilà et donc pour conclure donc ces histoires de maltraitance avant de parler de la prise de conscience du coup voilà il y avait aussi donc bon bref elle me cassait mes affaires elle fouillait dans mes affaires elle fouillait dans toutes mes affaires dans mes agendas elle lisait tous les mots elle déchirait ce que je ne lisais pas elle déchirait mes posters elle cassait tout dans ma chambre et il y avait le qui a eu par exemple avec les voisins pareil je hurlais en fait parce que quand ma mère rentrait dans ma chambre et arrachait l'intégralité des posters que j'avais accrochés ou toutes mes décorations je dessinais alors elle est allée jusqu'à déchiqueter des cahiers entiers des cahiers d'école et moi je me retrouvais à l'école le lundi à dire à la prof j'ai plus mon cahier je me faisais engueuler par la prof je ne savais pas quoi lui répondre moi je n'osais pas dire à la prof que c'était ma mère qui avait déchiqueté mon cahier j'avais trop honte donc voilà un peu des trucs comme ça donc du coup quand ça se passait je pleurais je criais je me mettais dans des états de crise je n'arrivais pas à gérer mes émotions et on avait des voisins qui habitaient au-dessus qui étaient comme par hasard des amis à mes parents et moi je n'oublierai jamais qu'une fois alors je devais avoir 15-16 ans la voisine qui est descendue en fait elle est venue me voir dans ma chambre bon très gentiment voilà et elle m'a dit oui écoute avec les parents gentils comme tu as et tout mignonne comme tu es etc je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça pourquoi est-ce que tu cries comme ça quand tu cries surtout la nuit ça nous fait très peur on se demande ce qui se passe est-ce que tu pourrais essayer d'être plus douce c'est de crier moins mais lol il faut imaginer quand même la violence elle m'a dit que ça lui faisait peur la nuit quand je criais moi je criais juste pour le loisir en fait quand je n'avais pas peur quand je criais c'est évident et donc voilà c'est tout ce déni qui est risible d'ailleurs parce que c'est vraiment risible et c'est tout ça qui fait que tu ne peux pas avoir conscience d'être maltraité dans des conditions comme ça en fait tu es un monstre un monstre qui fait chier tes parents qui fait chier tes voisins qui te comportent mal à l'école qui n'a pas beaucoup d'amis qui a des troubles du comportement des troubles de la concentration j'étais un monstre et donc en arrivant donc à la question de la prise de conscience elle a forcément été extrêmement tardive moi je dirais qu'elle date à peu près de 2017 ah ouais ? à peu près pas du tout à vous parce que j'ai retrouvé quelques écrits récemment ou en 2010 donc quand j'avais 20 ans j'écrivais que quand même ma mère n'était pas normale qu'elle m'avait gâché la vie alors il y avait des petites des petites bribes de prise de conscience et j'avais pas le il y avait le mot maltraitance n'avait jamais été prononcé par moi c'était juste ma mère est bizarre elle m'a gâché la vie tout ça mais comment dire que pour moi la maltraitance j'avais lu des bouquins plein de bouquins comme par hasard j'avais une attirance pour ces livres sur la maltraitance des personnes qui étaient jetées dans des escaliers qui ont été obligés à avaler du charbon enfin des trucs complètement extrêmes donc forcément à côté moi qui avais à manger à ma faim qui avais qui avais des beaux habits qui étaient bien coiffés bien habillés pour moi voilà bon bref c'était pas de la maltraitance et donc oui en 2017 j'ai vu un parce qu'entre temps pour faire rapide j'avais été suivie en CMPP je sais pas si ça s'appelle pareil chez vous ouais les centres psychologiques ouais voilà donc par une psychiatre qui était très gentille mais alors là je n'ai jamais compris quoi est-ce qu'on m'a pas envoyé vers une psychologue qui soit quand même un peu plus compétente pour ce genre de problème très sévère quand j'avais 16 ans qui a duré alors t'as fait quoi de très sévère ça a coupé une dépression d'accord que la première de ma vie en fait alors à la fois très courte puisqu'elle a duré que 3 semaines mais bon à 16 ans c'est déjà beaucoup 3 semaines à la fois très sévère où j'ai quand même perdu 10 kilos en 3 semaines putain c'est violent ça fait beaucoup ça fait beaucoup bon heureusement j'étais pas trop maigre à la base mais bon bref du coup cette psychiatre elle m'a juste dit oh c'est difficile ce que vous vivez tout ça mais à aucun moment enfin moi c'est ce que j'arrive pas à comprendre elle m'a vue plusieurs fois avec mes parents il y avait même mon petit frère qui venait des fois à aucun moment elle se demandait pourquoi j'étais dans cet état j'avais une anxiété de séparation massive c'est à dire que j'étais incapable des fois je pouvais je pouvais pas dormir en dehors de chez moi des fois même partir à la journée j'y arrivais plus je pouvais plus me séparer de ma mère c'est un peu le syndrome de Stockholm là c'est autre chose mais voilà du coup en fait je lui demandais je me souviens que j'arrêtais pas de lui demander à cette psychiatre mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à partir en voyage scolaire j'aimerais tellement y arriver pourquoi pourquoi et voilà il aurait suffi qu'elle me dise vous souffrez d'une anxiété de séparation c'est ce qui m'a été expliqué ensuite par les psychologues ça vient d'un problème d'attachement avec vos parents est-ce que vous avez des problèmes avec vos parents et là en l'espace de quelques séances on était en plein dans le sujet de la maltraitance mais rien jamais rien la seule chose qu'elle m'a proposée pour la blague c'est un accompagnement à la scolarité pour m'aider à faire mes devoirs comme par hasard l'année de première où j'avais les encouragements et j'ai eu les félicitations en terminale donc quand j'ai enfin quitté l'échec scolaire on me propose une aide scolaire donc je lui ai dit merci mais je me débrouille très bien toute seule et donc du coup voilà la prise de conscience elle a été faite en 2017 parce que j'ai vu un psychiatre très très bien qui m'a dit écoutez vous avez été victime de maltraitance c'est évident votre mère elle est complètement ravagée tout ça tout ça alors il m'a tout envoyé dans la figure mais il a été hyper franc voilà et donc après ça j'ai vu deux psychologues qui ont confirmé toutes les deux que j'avais bien vécu de la maltraitance et donc petit à petit j'assimile de mieux en mieux cet état de fait et j'ai enfin réussi à me détacher de ma mère émotionnellement j'étais quand même jusqu'à 28 28 ans ma mère me disait quelque chose comment dire de de désobligeant même pas forcément parce que ça elle continue mais si elle me disait quelque chose si elle me faisait l'impression qu'elle m'aimait pas ou qu'elle me rejetait c'est limite capable d'avoir envie de mourir donc c'était vraiment ou encore à 26 à 25 26 ans si on me demandait qu'est-ce qui se passe si vos parents meurent je répondais je me suicide donc j'avais vraiment aucune capacité de séparation émotionnelle avec eux donc voilà à la fois je suis plus toute jeune mais à la fois au regard de ce que j'ai vécu c'est hyper récent encore je suis encore en plein dedans donc voilà je voulais juste rajouter plus globalement une petite phrase en fait que je m'étais notée pour pas oublier que quand on se pose en fait la question de l'inaction des personnes maltraitées alors en particulier quand c'est des adultes comme si on avait l'impression presque que ça leur plaisait de se faire traiter comme ça et de rester de rester chez eux puisque moi je suis restée chez moi jusqu'à mes 20 à l'aube de mes 25 ans j'ai ma mère malgré alors elle me maltraitait évidemment moins parce que bon quand on a 24 ans on se laisse moins faire forcément mais voilà c'est juste qu'il y a une peur immense de parler en fait de ça y compris chez un enfant qui a à peu près qui a un âge de raisonner donc qui a à peu près à partir de 8-9 ans l'enfant il n'est pas naïf il n'est pas bête il ne connait pas forcément les lois ou les droits précisément mais il sait très bien que s'il parle il va se passer quelque chose de grave il le sent il le sent et un enfant qui a une anxiété de séparation par exemple comme c'était mon cas et comme ça peut être souvent le cas des enfants qui ont des troubles de l'attachement pour eux la perspective de l'inconnu elle est encore pire que le quotidien même s'il est invivable elle est encore pire il va se taire il va se taire parce qu'il va sentir au fond de lui que s'il parle on risque de le séparer de ses parents et pour lui c'est tellement inconcevable d'être séparé de ses parents parce qu'il ne fait que un avec ses parents il ne se conçoit pas comme une personne à part que voilà que pourquoi est-ce qu'on ne parle pas pourquoi est-ce qu'on n'agit pas tout simplement parce que des fois on est on est complètement attaché on est comme soudé à la personne qui nous maltraite et finalement on est encore plus épouvanté d'être séparé de cette personne que voilà donc c'était un peu la conclusion non mais c'est hyper important ce que tu dis du coup c'est bien que tu le dises d'ailleurs pour que d'autres personnes qui soient dans ce cas-là sachent que ce n'est pas de leur faute qu'elles ne culpabilisent pas que ce ne sont pas des bébés parce que moi je me suis longtemps j'ai culpabilisé je disais j'ai honte je n'arrive pas à me séparer de ma maman alors que j'ai 23 ans 24 ans je suis immature je vais finir comme Tanguy moi j'étais épouvantée par le film Tanguy quand je le regardais ça me donnait des crises d'angoisse parce que j'avais l'impression que ça allait être ma vie mais moi j'ai ressenti exactement ça en fait quand je suis allée en Ikep c'est très contradictoire en fait c'est-à-dire que je n'ai pas compris ce que je faisais là-bas et enfin je n'ai pas compris si mais disons que c'était très ambigu dans le sens où je n'avais pas envie d'aller là-bas parce que j'ai été très attachée au oui terrible voilà c'était je ne sais pas l'exprimer c'est encore je pense que c'est encore douloureux c'est quelque part en fait les parents qu'importe l'âge que tu as c'est un repère c'est tes parents voilà et puis je pense que tu n'en as qu'un en fait même si du coup ils ne t'aiment pas même s'ils te rejettent ça reste tes parents tu n'en as pas d'autres tu le sais des copains des copines tu en as plein des frères et soeurs tu peux t'en créer à la rigueur des liens fraternels mais les parents tu ne peux pas biologiquement c'est tes parents quoi qu'importe ce qu'ils fassent malgré ce qu'ils ont pu éventuellement faire il y a quand même une once d'amour quoi qu'il reste malgré tout il ne faut pas omettre que je ne sais pas le cas des autres mais moi c'était mon cas très très longtemps je faisais tout en fait j'ai tout fait pour essayer de réparer la famille pour moi c'est mon obstacle mais depuis toute petite je me disais comment être parfaite pour que ma mère elle cesse enfin de me malmener alors elle me trouvait trop grosse quand j'étais petite je me disais je vais tout faire pour maigrir pour que ma mère elle m'aime après j'avais pas d'assez bonnes notes je me disais je vais tout faire pour avoir des bonnes notes comme ça elle m'aimera enfin c'était tout le temps comme ça une recherche de la perfection absolument qui est impossible à atteindre et du coup c'est complètement traumatisant parce qu'on a beau faire on essaye toujours toujours de puis par la suite ça a de graves répercussions en tant qu'adulte parce que du coup on s'habitue à être à être exactement comme les gens aimeraient qu'on soit juste pour se faire aimer et on peut jamais être soi-même mais on se respecte jamais c'est ça c'est qu'en fait soi-même il n'existe pas vu qu'il n'y a pas eu de construction identitaire soi-même en fait on a l'impression d'une vacuité d'un vide qui est infini et en fait on n'existe qu'à travers l'autre et c'est pour ça que souvent les enfants qui ont des des carences d'attachement c'est des profils qu'on nomme abandonniques où en fait il n'existe qu'à travers l'autre et c'est des personnes en fait qui vont qui peuvent être possessives avec autrui au point que en fait si l'autre il peut y avoir aussi une forme de transfert de maltraitance au point que l'autre du coup s'il n'apporte pas assez de sécurité et la sécurité sera jamais suffisante il va y avoir un rejet des angoisses et ça peut du coup virer au chantage tentative de suicide et compagnie c'est c'est super c'est difficile peur du jugement une immense peur du jugement même professionnellement moi ça me pose énormément de problèmes parce que vouloir être parfaite parfaite professionnellement et si jamais ma chef est déçue si jamais si jamais j'arrive pas à tenir qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce que vont penser mes collègues si je suis en arrêt maladie enfin c'est terrible c'est terrible parce qu'on n'a jamais de répit on n'a jamais de répit bah je t'avoue que ça je culpabilise à chaque fois que je suis les rares faux je peux être en arrêt ouais je culpabilise limite quand je reviens tu vois je dis des fois à mes collègues enfin c'est perçu enfin je dis à mes collègues ça va vous en avez pas trop chié et c'est perçu par l'équipe comme bah tiens c'est bon elle est pas là le monde s'écroule mais non c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça ça me paraît plutôt bienveillant bah ouais mais bon c'est que du coup t'arrives tellement pas à l'exprimer et puis c'est souvent tellement maladroit parce que tu le dis de go comme ça et tu vois tu construis pas ta phrase parce que pour toi elle est comme tu dis c'est plus un aspect bienveillant vous en avez pas trop chié d'être en moindre effectif non non c'est plus bah tiens c'est bon sans elle il se passe plus rien tout le monde s'arrête enfin après il y en avait qui sont comme ça c'est bienveillant aussi mais bon pour clore juste cette question je pense qu'il y a un truc aussi hyper important et c'est un peu pareil que que pour d'éventuels questionnements sur l'autisme du moment qu'on se pose la question de maltraitance pour moi c'est qu'il y a maltraitance tout de suite en fait si la personne elle se demande si elle est maltraitée si la Diane qu'elle a accès à ce questionnement là c'est que pour moi il y a déjà une forme de maltraitance qui est avérée comme on peut se poser la question d'une bizarre tiens je suis bizarre est-ce que je serais pas ça ou ça c'est déjà 50% du boulot de fait c'est plus dur en fait c'est de se prendre du recul et de dire attends ça c'est pas normal est-ce que ce serait pas ça ou tout simplement questionner la normalité de la situation c'est déjà c'est déjà pour moi une forme de reconnaissance de la gravité de la situation à mon sens j'avoue que c'est plus venu d'ailleurs pour le TSA aussi c'est assez drôle plus venu des professionnels à chaque fois mais bon après j'avais quand même la spontanéité d'en parler donc je suppose que si j'en parlais c'est que c'est que je trouvais qu'il y avait des choses un peu normales à raconter mais après après quand t'es quand t'es une gamine avec ton cursus qui a plus été dans un instinct de survie et du coup bah Magalie aussi vu que t'es passée en ITEP quoi au final t'es un instinct de survie mais en fait dès qu'on te dit à côté est-ce que éventuellement il n'y aurait pas autre chose bon on va te sortir et trouver du comportement de l'attachement machin et compagnie toutes les théories possibles psychos mais en fait la question du handicap tu peux pas te la poser à ce moment là tu vas la rejeter en bloc parce que en fait c'est limite c'est encore pire en fait si on te dit en fait si tu réagis comme ça c'est que t'es handicapé mais tu le prends super mal parce que c'est pas une réponse ça répond pas à ta souffrance toi ce qu'on aimerait qu'on te dise pour répondre à tes questionnements c'est oui c'est reconnaître ta détresse ta maltraitance c'est dire oui en effet t'as été maltraité et oui en effet si tu réagis comme ça aujourd'hui c'est parce que t'as été maltraité c'est pas parce que t'es handicapé c'est pour ça que pour moi ce thème il est aussi important ce soir à aborder c'est faire vraiment c'est tout le cheminement de distinction entre la construction sur un passif traumatique avec de la maltraitance et du coup la personnalité qui peut être induite par le handicap et tout ce que ça entend tu vois genre des éventuelles stéréotypies des difficultés sociales des intérêts restreints enfin tout ce qui fait qu'en fait on est autiste c'est ça pour moi ce qui est super difficile quoi c'est vraiment il faut avoir une envie et un courage mais immense quoi de se dire attends enfin là il n'y a pas que ça qu'est-ce que ça peut être d'autre c'est déjà te rebouffer tes problèmes refaire encore une suranalyse aller voir des professionnels qui t'ont qui t'ont pas cru c'est quand même garder une foi quoi de dire non non il n'y a pas que ça il y a autre chose les psy enfin les trois psys que je suis allée voir pour faire mes pré-diagnostics je suis arrivée je leur ai dit tout de suite je vous préviens si vous me dites que ce que j'ai en fait c'est dû à ma maltraitance je m'en vais j'ai eu assez de pédopsychiatres de psychiatres de psychologues avec lesquels j'ai travaillé sur mon histoire je sais exactement aujourd'hui ce qui est dû à ma maltraitance je ne veux vraiment pas revenir dessus parce que même si la boucle elle n'est pas bouclée les trois quarts du travail est fait d'accord là moi aujourd'hui je suis pas là pour ma maltraitance ça fait partie de moi mais c'est pas ce qui me définit aujourd'hui je viens pas pour ça aujourd'hui je viens pour questionner ma différence même s'il n'y avait pas une maltraitance cette différence elle aurait quand même été là et c'est ça ce dont je veux parler aujourd'hui et ça c'est super important je pense de le préciser c'est vraiment bien d'être en clair avec ça alors moi je t'avoue que je suis beaucoup beaucoup moins en clair avec ça on en avait déjà parlé un petit peu en antenne n'est-ce pas mais voilà la problématique du stress syndrome de stress post-traumatique chronique moi je n'exclurais alors bon évidemment j'ai un frère autiste donc oui composante génétique etc on ne met pas en cause très sincèrement je n'exclurais alors bon le diagnostic il est ce qu'il est je le prends comme une petite sac à dos remplie de petites pierres je le prends comme une petite pierre supplémentaire que je mets dans mon sac à dos et quelque part je n'exclurais jamais et peu importe ça ne va pas changer mon quotidien attention à ce que je vais dire parce que warning mais que ce diagnostic d'autisme puisse être éventuellement erroné et puisse être en fait un trouble de stress post-traumatique enfin les deux peuvent coexister ouais ouais réellement la question parce qu'en plus l'équipe alors c'est un centre expert Asperger qui m'a diagnostiqué m'ont confié avoir douté enfin avoir vraiment eu du mal donc c'est pour dire que ça a été vraiment c'est un centre expert et en plus ils ont eu du mal ça n'a vraiment pas été facile mais il y a énormément de choses en fait qui ont été prises en compte qui ont coté pour l'autisme mais qui pour moi peuvent tout à fait expliquer par un syndrome de stress post-traumatique chronique notamment les hypersensibilités sensorielles alors oui on peut tout à fait développer enfin je ne suis pas psychologue ni psychiatre mais de mon ressenti personnel je pense qu'on peut tout à fait développer des hypersensibilités au son ou à la lumière c'est par exemple des portes qui claquent en permanence peuvent développer voilà une hypersensibilité au bruit la lumière on voit bien qu'il y a des personnes qui ont subi des maltraitances extrêmes et qui deviennent épileptiques pourquoi on ne pourrait pas devenir hypersensible à la lumière aussi voilà moi c'est des questionnements alors ça ne me torture pas au quotidien et je reste toujours un peu prudente sur ce diagnostic d'autisme je ne le refuse pas mais je refuse de m'identifier à 100% parce que je prends un petit peu avec des pincettes parce que pour moi il n'est pas clair clair c'est pour ça que du coup je pense que c'est c'est ce que je disais c'est important pour moi c'est important pour moi d'arriver à définir l'éventuelle l'éventuelle énergie volonté qu'on peut avoir pour se questionner sur soi et faire les choses par étapes en fait on ne peut pas arriver à mon sens c'est que mon ressenti personnel on ne peut pas arriver chez un psy sans n'avoir jamais vu toute sa vie lui débouler tout son passif genre un truc hyper gros dégueulasse absolument pas cicatrisé et puis qui ont besoin d'être entendu et puis de dire bah voilà je me questionne sur l'autisme mais le gars en face de toi enfin le gars ou la nana il va se marrer intérieurement ou il va très rire à la gueule au choix mais c'est normal à mon sens aussi quelque part il y ait parfois des diagnostics qui soient erronés et mal posés par les professionnels parce qu'il n'y a pas une étape au préalable qui a été faite de type d'abord je m'occupe de baliser en fait mon histoire essayer de comprendre ce qui s'est passé machin les tenants les aboutissants de la maltraitance me positionner vis-à-vis de ça est-ce que je reste en contact avec les personnes qui m'ont maltraité ou pas etc etc et ensuite seulement tu passes aux étapes supérieures où du coup tu as des autres choses qui te font penser à divers soit un syndrome post-traumatique soit à l'autisme soit de la schizophrénie bref n'importe quoi mais il faut agir par étape et pour moi la première étape en fait elle est d'avoir encore une fois le courage de venir questionner son cursus familial parce que ça veut dire que du coup l'espèce de déification que t'as de tes parents parce que quand t'es gosse tes parents ils sont surpuissants quoi quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent même s'ils te mettent une fessée tu vas pas leur mettre en question tu te dis bon bah ok j'ai fait une connerie si je me prends voilà t'as pas la remise en question pour dire que après voilà au fur et à mesure tu viens questionner cette posture là parce que tu leur découvres des défauts tu leur découvres peut-être toi aussi ils font des conneries tu dis bah attends tu viens de m'engueuler pour ça et toi hier soir du coup t'as fait la même chose c'est un peu gros quoi du coup et ça ce truc là c'est super difficile en fait d'arriver jusque là il faut que tu rencontres des personnes qui soient ressources il faut que t'aies des éléments pour venir te questionner et que t'acceptes en fait aussi d'être questionné d'être chamboulé c'est super énorme je déconseille vivement une personne encore une fois qui a pas eu de psy d'aller voir et dire je me questionne sur l'autisme est-ce que ce serait pas ça mais bah voilà j'ai été agressé j'ai été violenté ou quoi ou qu'est-ce ça va c'est obligé que la personne en face elle va dire soit deux choses on va déjà procéder par étapes ou sinon non c'est pas possible c'est juste parce que vous avez été maltraité quoi et là où c'est extrêmement complexe c'est que tout ce que tu dis pour moi personnellement ça a été fait j'ai eu un suivi par une première psychologue dans 7 mois quelque chose comme ça en 2018 à l'issue de ce suivi bon elle aurait pas dû elle aurait pas dû peu importe je lui en veux absolument pas elle a été un peu trop catégorique elle m'a dit mademoiselle bip mon nom de famille vous êtes autiste c'était un petit peu violent et moi voilà voilà parce que tout simplement elle me faisait faire donc c'était des thérapies cognitives et comportementales classiques donc elle me faisait faire des expositions et puis j'étais allée j'avais voulu aller à un concert c'est un bien grand mot une petite représentation musicale et c'est avéré que soudainement tout mon corps a commencé à se crisper à cause du son qui était vraiment trop fort j'ai commencé à avoir des douleurs aux oreilles comme si j'avais des otites des maux de tête enfin bref et les hypersensibilités sensorielles étaient déjà là depuis un moment pas forcément depuis l'enfance mais là ça a commencé vraiment à devenir vraiment soit assez je ne sais pas si ça s'est exacerbé ou si c'est mes expositions sociales qui se sont exacerbées et que du coup c'est ressorti parce qu'avant je sortais très peu et voilà donc et suite à ça il y a eu toute la démarche au centre expert qu'est-ce que je voulais dire et donc j'ai été extrêmement transparente auprès du centre expert ma psychologue qui me suit actuellement avait fait un courrier pour la MDPH extrêmement quand même exhaustif elle expliquait tout ce que elle pensait à un syndrome de stress post-traumatique à aucun moment elle a mentionné l'autisme elle m'a dit que c'était pas trop sa spécialité tout ce que alors elle a résumé tout ce qui m'était arrivé voilà etc je suis venue avec tout je suis venue avec mes bulletins je suis venue avec enfin vraiment tout ce qui était possible imaginable car elle était transparente mais à 300% j'ai rempli leur questionnaire en fait c'est extrêmement long et et voilà donc eux ont fini par en déduire malgré tout un diagnostic de TSA et je sais même plus pourquoi est-ce que je voulais dire ça mais voilà mais je n'exclus pas en fait alors soit j'ai un TSA plus un syndrome de stress post-traumatique soit j'ai j'ai juste un syndrome de stress post-traumatique chronique atypique sincèrement je vais 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 il y a quand même une grande mode mais ça ça va rejoindre la dernière question donc je ne vais pas trop en parler maintenant comme une grande mode à mettre les gens dans des cases et dans des diagnostics et quoi qu'on en dise officiellement la MDPH la maison pour ceux qui ne savent pas départementale des personnes handicapées elle n'est pas censée juger sur un diagnostic elle est censée juger sur une symptomatique la réalité elle est autre la réalité elle est autre non seulement les qui sont posés par des centres experts comptent triple c'est un peu comme les jeux de société ok les points qui comptent triple donc si vous avez un diagnostic d'autisme libéral ça n'aura pas du tout la même valeur pour la plupart des MDPH qu'un diagnostic d'un centre expert qui sera complètement déifié et en fait ce qui a été atroce à l'époque pour conclure c'est que la psychiatre que je voyais donc pas celle que je vois actuellement mais la précédente qui m'a envoyée au centre expert Asperger elle était très contre tout ce qui est démarche MDPH tout ça et moi j'allais extrêmement mal professionnellement il était voilà il était de plus en plus difficile pour moi de travailler et elle m'a quand même dit textuellement écoutez de deux choses l'une soit vous avez un trouble anxieux sévère et dans ce cas là soyez heureuse parce que ça soigne alors j'attends toujours de guérir que j'en souffre depuis plus de 15 ans soit vous avez bien de l'autisme et dans ce cas là j'accepterais de vous faire un dossier c'était quand même ce qui est quand même horrible c'est qu'elle m'a dit ce jour là qu'à symptomologie ou je ne sais plus quoi égale elle n'allait pas me traiter pareil c'est pas la même prise en charge et c'est ce qui est terrible que je soupçonne alors du coup positivement je ne leur en veux pas mais je soupçonne le centre expert qui m'a posé le diagnostic de quelque part l'avoir posé dans le doute alors je me dis plus oui que non pour être très en charge pour être protégée parce qu'aujourd'hui grâce à ce diagnostic j'ai la RQTH j'ai la H et j'ai un accompagnement par une association qui s'appelle le CIMOT qui est une conseillère d'insertion qui m'appelle une fois par semaine pour me soutenir et m'aider dans mes recherches professionnelles et Dieu seul sait si j'en ai besoin en ce moment et donc tout ça je ne l'aurais pas sans ce diagnostic ce qui est très malheureux que mes diagnostics étaient ça ou pas les difficultés que j'avais elles étaient exactement les mêmes et donc c'est là où je voulais en venir c'est qu'aujourd'hui il y a un réel problème comment dire s'il y a autant de gens qui cherchent un diagnostic parfois aussi ce qui est malheureux c'est parce que quand on se retrouve en dehors d'une case on a le droit à rien et quoi qu'en dise la MDBH parce qu'ils se défendront en disant que c'est faux et c'est quelque part il y a un fond de vérité donc voilà donc j'ai ce diagnostic et finalement même si au début je l'ai énormément rejeté j'ai failli appeler le centre expert en disant écoutez enlevez-moi le diagnostic c'est une erreur j'étais vraiment dans un grand rejet et aujourd'hui je l'utilise en fait pour ce qu'il m'apporte administrativement c'est assez ça peut apparaître un peu odieux à dire mais c'est malheureux parce que je n'ai jamais je n'ai à aucun moment menti sur mes difficultés elles sont elles sont importantes et réelles et voilà aujourd'hui diagnostic en fin de compte je ne vais pas m'amuser à dire aux gens j'ai un TSA enfin j'ai du mal de toute façon à en parler mais c'est vrai que même professionnellement c'est quand même plus simple de dire à des collègues j'ai un TSA que de leur dire j'ai un trouble de stress post-traumatique chronique suite à des maltraitances infantiles sévères et prolongées ils vont te regarder avec la bouche qui tombe et ils vont avoir oublié le début de ta phrase ouais puis surtout ils risquent aussi de te cataloguer dans un truc ils vont te considérer ils vont te parler comme une débile enfin c'est pas c'est pas bon voilà donc malheureusement le diagnostic de TSA même si j'y adhère pas à 100% enfin peut-être à tort après tout rien ne prouve non plus que j'en ai pas mais des fois honnêtement je serais tentée de l'utiliser pour avoir la paix en fait pour avoir la paix parce que c'est plus simple pour avoir des aides et c'est plus simple pour justifier auprès des autres personnes je suis fatiguée aujourd'hui je sortirai pas avec toi ce soir parce que à cause de mon autisme je suis en saturation sociale c'est plus simple à dire que je suis en saturation sociale à cause de mon anxiété parce que les gens ne peuvent pas comprendre que l'anxiété c'est épuisant aussi voilà c'est bien que tu le dis c'est important oui c'est très important carrément moi je suis diagnostiquée TSA mais MDPH ils ne me donnent rien c'est rigolo mais c'est pas rigolo tu avais demandé quoi la MDPH ? oh ben ils ne m'ont même pas donné la MDPH pas la quoi ? la MDPH normalement ils te donnent ça dépend de ton taux d'incapacité en fait ton AH mais tu as eu la RQTH quand même oui j'ai eu la RQTH c'est tout la AH en fait il faut que t'es alors bon je ne vais pas rentrer dans les trucs chiants il faut que t'es une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi c'est à dire qu'en gros grosso modo si pendant un an t'as vraiment pas réussi à trouver un emploi ils commencent à considérer que t'as une restriction substantielle et durable moi j'ai eu la chance qu'ils l'aient considéré avant les un an je vis seule en couple ni rien j'ai un loyer à payer et je risquais de me retrouver à la rue avec le RSA qu'ils ont réagi par rapport à ça donc c'est aussi en fait il y a beaucoup de choses où tu viens en couple c'est peut-être à la base non à la base ça c'est plutôt la CAF là on déborde un peu du sujet c'est plutôt la CAF qui choisit ensuite enfin qui la verse ou pas en fonction des ressources mais la MDPH elle est sensible à une multitude de choses mais après il ne faut quand même pas hésiter parce que moi ils m'ont refusé la AH et j'ai demandé à assister en commission je suis allée avec une connaissance à la commission et j'ai expliqué je leur ai réexpliqué j'ai dit je ne peux plus travailler à temps plein ça ne va plus j'ai peur de me retrouver à la rue aidez-moi et donc voilà j'ai vraiment vraiment je ne dis pas mendier quoi on va faire simple c'est de la mendicité quoi ce stade pour que les gens du coup je trouve ça un peu péjoratif de dire mendier parce que je les ai juste surmis face à leur responsabilité en disant à un moment donné ne pas demander à être dans cet état aidez-moi en conséquence parce que moi je n'ai pas demandé ce qui m'arrive là je ne l'ai pas demandé moi j'ai fait trois ans d'études à la fac je n'ai pas choisi de vivre avec l'âge après j'ai utilisé ce terme là en fait c'était pas contre toi c'est plus en fait vis-à-vis de la société qu'on doit sans cesse relancer pour être pris en compte dans nos difficultés en fait c'était plus ça et on doit prouver tout le temps qu'on n'est pas malhonnête et qu'on n'essaye pas de gruger c'est très épuisant c'est très épuisant ouais ouais je suis d'accord là-dessus on va continuer les questions parce que là du coup on a survolé pas mal je pense que la 3 on peut peut-être la squeezer parce que c'était quel accompagnement ou soutien avez-vous bénéficié suite à ces maltraitances ou quel moyen avez-vous mobilisé Magalie si tu avais écrit quelque chose toi là-dessus ben moi je oui j'avais simplement écrit que j'avais un accompagnement de psychologues formé à l'autisme et que je faisais des séances de MD des séances de de MD c'est génial ça voilà j'ai commencé et bien j'ai commencé donc pour l'instant je sens que ça travaille je sais pas comment le dire c'est normal mais oui je pense que c'est vraiment à poursuivre tu fais une psychologue en libéral du coup oui tout à fait moi je l'ai fait pendant 2 ans j'ai fait 2 ans de thérapie en EMDR et ça ça m'a ça m'a énormément aidée en plus j'avais une psy hyper bienveillante c'est vraiment génial enfin pourtant voilà elle me tapotait sur les cuisses très très doucement elle fait ça aussi je lui avais dit qu'au départ j'étais pas très très à l'aise avec ça du coup on a fait beaucoup de séances où je l'ai juste déposé parce que j'avais un trop plein ça débordait quoi et les séances suivantes après au bout d'un certain temps on a commencé ça et c'est impressionnant parce que du coup tu te concentres vu qu'en plus on est d'autant plus sensible tu te concentres sur le fait qu'elle te touche et ce que tu dis tu y réfléchis moins tu l'intellectualises pas du coup tes protections tes barrières elles baissent quoi et tu dis des choses comme tu les as ressenties et non pas comme tu aurais éventuellement voulu qu'elles se passent ou tu prends plus en compte le jugement tu prends plus en compte en fait toutes les réflexions que tu as eu autour ça sort brut de décoffrage et la personne c'est ce qu'elle veut en face en fait c'est que ça sorte tel quel pour qu'elle ensuite elle puisse voir ce qu'elle peut en faire c'est très bien que vous en parliez parce que je suis censée démarrer les séances de NDR j'ai super peur j'ai affreusement peur c'est génial c'est génial j'ai énormément de mal à baisser la garde en fait je suis tout le temps sur la défensive autant crispée ça après tu peux lui exprimer à la personne qui va te suivre il le fait très bien après tu lui dis voilà pendant un certain nombre de temps j'ai juste besoin de parler et puis quand tu te sentiras assez en confiance c'est que le fait qu'elle te soit qu'elle après elle est pas forcément obligée de te toucher elle peut aussi faire un espèce de mouvement de balancier avec un index devant tes yeux comme pas trop le fait qu'elle me touche qu'elle me dérange plus moi en fait ah c'est laisser partir des choses t'as peur de t'effondrer si tu laisses tomber un truc c'est un barrage j'ai appris depuis toute petite dans la famille on montre pas ses émotions on garde tout pour soi on pleure jamais devant les autres ni rien difficile pour moi de baisser la garde en fait c'est presque un refus c'est pratiquement au stade du refus ouais mais essaye vraiment ouais je pense qu'on a pas le temps de réfléchir à tout ça quand on est dedans c'est ça quand elle fait ça enfin il ou elle quand Yel fait ça tu t'as pas le temps de faire ça et puis en plus si tu te sens en confiance avec la personne et que t'es dans une optique en plus de vouloir comprendre dans le but d'évoluer de te sentir mieux de t'accepter enfin voilà tu sais qu'au bout d'un moment le le tu vas devoir basculer dans le côté il va falloir que tu lâches un peu prise et lâcher prise ça veut pas dire en fait laisser tout s'effondrer ça veut pas dire qu'en gros tu vas tu vas t'effondrer devant la personne ou tu vas t'effondrer dans ta vie genre décompensée parce que t'as lâché une brive de quelque chose c'est des petites choses qui pour toi te paraissent peut-être au début tu vas lâcher des pécadilles tu as des trucs pas importants mais pour la en fait c'est super important ce que tu lâches parce que c'est des petites miettes que tu sèmes tu fais le petit poussé d'abord ça va être des trucs microscopiques et petit à petit en fait la personne elle va regrouper tes miettes et en fait elle va dire bon bah là je constate ça 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 et en fait au fur et à mesure il y a de plus en plus de choses ça va faire un effet boule de neige et ça va finir par sortir l'abcès il va crever au bout d'un moment maintenant il faut absolument pas que tu balises en pensant que 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 ta vie va s'effondrer quoi par contre il faut vraiment que tu fasses ces séances-là avec une personne avec laquelle tu te sens en entière confiance parce que sinon derrière c'est même pas la peine ça va être encore pire la psychologue elle me suit depuis novembre novembre 2018 donc elle me connaît quand même elle te connaît bien quoi je ne ferai pas ça avec quelqu'un qui ne me connaît pas dans ce cas-là essaye et puis de toute façon c'est ton droit au bout d'un moment d'arrêter maintenant du coup tu es en total tu es en total droit de pouvoir refuser quelque chose qui ne te convient pas j'ai envie d'essayer parce que honnêtement à part ça je ne peux plus faire d'autres donc c'est bien en fait tu vois il y en a qui n'ont pas plus de solution et qui n'essayent pas non plus les choses qu'on leur propose donc c'est déjà qu'il y a quand même encore un peu de choses au fond de toi qui te dit que c'est possible d'aller mieux malgré ce que tu as vécu tu vois c'est chouette du coup il faut voir ça sous cet angle là même s'il y a un tout petit point de lumière sur ton grand tableau noir et ben il faut partir de ce point de lumière et petit à petit ça va s'éclairer ça va pas non plus être la fiesta totale du jour au lendemain ça va te prendre des années mais voilà il faut commencer par petit et puis accepter que ça peut pas se décanter du jour au lendemain et ça va le faire franchement le MDR je le conseille vraiment c'est vraiment génial parce que j'ai raconté depuis des années et des années et des mois j'ai raconté toujours ce qui s'est passé dans mon enfance tout ça ce qui est vrai c'est bête mais j'ai du mal à imaginer le fait de raconter la même chose mais en se faisant toucher ou avec un doigt qui bouge que ça change quelque chose c'est ça qui me fait bizarre c'est que tu réfléchis pas tu intellectualises pas là en fait t'as sorti ce que t'avais à sortir parce qu'il fallait qu'importe la forme que ça a pris que ce soit voilà soit un monologue qui ne s'arrête pas pendant 45 minutes soit des hésitations soit enfin il y a même des fois je suis arrivée avec des lettres chez cette psy pour dire je vais pas arriver à en parler je suis juste arrivée à l'écrire et du coup je vais lire en fait ce que je vous écris parce que sinon ça sortira pas quoi qu'importe en fait il faut que tu trouves ta manière à toi de t'exprimer et franchement quand la personne va faire ça tu réfléchis plus parce qu'en fait c'est pas que tu te livres à l'autre mais t'es en confiance t'es en sécurité et le fait déjà de savoir ça chose qui est hyper relative pour nous qui avons été maltraités la sécurité c'est quand même un truc voilà et ben à partir de là quand t'es arrivé à assez tester la personne en face de toi pour voir que qu'importe ce que tu fasses ce que tu dis ce que tu réagisses elle reste elle reste du coup linéaire elle reste là pour toi etc et ben à ce moment là en fait au bout d'un moment au fond de toi il y a des choses que tu sais pas que t'hésites que machin et pour éviter de les intellectualiser l'UMDR c'est royal vraiment quand le virus sera passé je devrais normalement recommencer à commencer j'avais donc ben écoute je te souhaite que ça se passe bien il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour l'instant j'ai rarement eu enfin j'ai jamais eu de retour à vrai dire de personnes avec lesquelles l'UMDR s'était mal passé quoi enfin j'ai pas peur que ça se passe mal j'avais juste peur au pire que ça se passe mal ouais que toi tu te sens pas bien mais franchement non plutôt que j'arrive pas à baisser du tout la garde parce que c'est ma spécialité ouais ouais mais écoute comme tu dis de toute façon t'as rien à faire donc la question ah si il y a juste la deuxième partie de la question 3 éventuellement du coup s'il n'y a pas eu d'accompagnement psychiatrique donc psychiatrique pour moi c'est en temps CMP CMP suivi psychiatrique psychologique hospite enfin tout confondu on a déjà parlé les moyens éventuellement qu'on a pu mobiliser si on n'a pas eu tout ça moi je sais qu'il y a deux choses fondamentales qui m'ont enfin il y a une chose fondamentale qui m'a sauvée la vie quand j'étais adolescente c'est la lecture au point que quand en fait un de mes deux parents considérait que j'étais pas j'étais pas obéissante pas gentille enfin bref tous les qualificatifs pas sympas quand t'es ado ou enfant on me privait ma carte de bibliothèque c'était à la fin du monde pour moi je pouvais lire entre un à trois livres par jour qu'importe le genre qu'importe la grosseur le style littéraire enfin la lecture m'a énormément aidée c'est pour ça que je me suis souvent prise dans la gueule mais tu parles comme dans les livres bah oui mais en même temps c'est ça qui m'a permis de tenir c'était ma béquille quoi et ensuite quand j'étais jeune adulte j'ai découvert le jeu de rôle papier qui a été extrêmement important pour moi on incarne des personnages dans des univers qui n'existent pas ou qui peuvent exister c'est des réalités alternatives ça m'a énormément appris sur les codes sociaux sur le rapport aux autres sur la communication sur la gestion des émotions et puis c'est génial en fait tu peux incarner quelqu'un qui n'existe pas dans un monde qui n'existe pas je trouve ça tellement génial que tu peux faire du coup je teste toutes les alternatives possibles genre j'ai fait des scénarios où je combats des zombies et ben du coup j'ai fait plein plein de scénarios différents je sais que du coup si je fais ça avec un zombie ça ne marchera pas donc en fait je pars complètement en live parce que je me dis que éventuellement si un jour il y a vraiment pandémie et qu'on a des zombies Covid-19 je suis complètement parée pour les combattre vas-y trouvons un remède la stoppage c'est full stop et ça m'a aussi aidée à pouvoir communiquer avec autrui parce que c'est un de mes intérêts restreints depuis 10 ans et du coup ça ça m'a appris à parler aux gens et surtout ça m'a appris aussi le jeu enfin le jeu permet de connaître quelqu'un en quelques heures même si vous le connaissez pas du tout parce qu'en fait la stratégie que tu vas obtempérer dans un jeu elle est très très enfin elle est très significative de ta personnalité et moi ça m'a beaucoup aidée justement le jeu de rôle pour arriver à dire bah tiens cette personne là je sais que humainement parlant ça passerait pas parce que en gros elle est en train de massacrer des innocents là dans le jeu ça me plaît pas trop donc toi déjà je sais que je te parlerai pas en dehors toi ouais peut-être toi t'as violé une nana ouais non ça va pas bien se passer tu me donnes des idées pour les RH pour les entretiens d'embauche si tu pourrais faire passer des jeux aux gens comme ça bah écoute il y en a qui le font et le jeu de rôle en psychiatrie existe ça s'appelle le psychodrame c'est un truc que j'ai voulu faire mon mémoire déduque dessus mais on m'a dit c'est trop psychologique en fait le psychodrame c'est hyper violent par contre mais c'est révolutionnaire alors en fait tu revis tu mets en scène ta séquence traumatique en fait tu revis ce qui t'a traumatisé et cette fois-ci par contre tu n'es pas la victime parce que tu as le pouvoir de réagir vis-à-vis de ce qui t'arrive c'est-à-dire que tu maîtrises l'ensemble de la situation les protagonistes tout les odeurs les lumières le vestimentaire le langage le comportement tu as fait un théâtre ou un jeu vidéo ? non non ça se passe vraiment en fait c'est un mini théâtre c'est des études extrêmement sérieuses qui ont été faites début 20ème début 20ème en Allemagne par un mec avec un nom à prononce ah non c'est Morando je crois un truc comme ça je ne sais plus je retrouverai le lien je le mettrai dans la barre d'infos sous la vidéo et du coup c'est vraiment c'est hyper violent et le mec dit par contre il faut bien faire ça en étant au clair avec son passé mais c'est super intéressant aussi sans pour autant être aussi violent de prendre une situation traumatique mais de la déplacer dans un contexte différent si par exemple je ne sais pas moi vous avez été victime d'un enlèvement bon c'est un truc grave quoi mais qu'en fait cette séquence là moi je la prends et je la mets dans un univers type médiéval fantastique genre avec des chevaliers de la magie des elfes des nains genre seigneur des anneaux tout ça et ben en fait tu prends déjà de la distance vis-à-vis de la situation et du coup tu as déjà plus de pouvoir de dire mais non mais ça en fait je refuse et en plus tu as l'occasion éventuellement de pouvoir dialoguer avec la personne qui interprète ton agresseur voire même de jouer toi-même ton agresseur c'est super intéressant ça se fait de moins en moins parce qu'en fait c'est des personnes qui ont été formées là-dessus maintenant qui sont en train de passer à l'arme à gauche ou qui sont à la retraite et moi personnellement le psychodrame je m'y suis vraiment beaucoup intéressée et le jeu de rôle c'est un de mes intérêts restreints et ça m'a sauvé la vie enfin les livres et ça ça m'a sauvé la vie vraiment c'est des moyens que j'ai mobilisés personnellement parce que c'était les seules choses que je pouvais avoir c'était les livres et les livres ça m'a permis de comprendre tellement de choses sur moi sur même pas pour autant des bouquins sur l'autisme ça fait très peu de temps au final que je m'y suis intéressée à l'autisme mais sur des réactions des gens dans les histoires ah non même pas des livres des romans moi j'aime beaucoup l'heroic fantasy et du coup c'est des trucs très classiques mais en fait tu dis ok il y a des trucs que j'ai pu vivre maintenant que je les lis je les comprends mieux ou je les accepte mieux ou je les identifie mieux enfin c'est un livre tu peux le fermer quand tu veux en fait tu peux arrêter de le lire il n'y a personne qui va te dire tu manques de respect t'es qu'une merde t'as pas à faire ça non c'est un livre c'est inanimé t'as un pouvoir dessus quelque part mais la lecture c'est quelque chose de fondamental ouais ouvre l'esprit ça ouvre l'esprit voilà ouais ouais énormément la question 4 du coup je pense qu'on va pouvoir passer facilement dessus c'est ce que vous vous considérez en rémission mesdames alors laisse la parole à qui veut commencer ça veut dire que c'est moi par exemple désignez Magali vas-y moi je dirais que j'ai encore des catrices qui sont bien présentes mais bon ça se fait petit à petit donc avec l'écriture de mon livre je travaille avec la psychologue les séances de MDR voilà petit à petit je pense que le diagnostic étant tombé en août 2019 il faut encore du temps du temps voilà mais tu penses que t'es sur la bonne voie quoi ? en tout cas je me donne les mots j'en ai envie voilà après voilà après c'est ça va pas ça me les fameuses montagnes russes bien sûr voilà donc avec des hauts et des bas mais pardon ? ça serait pas drôle sinon ce serait trop facile à temps c'est ça on a une vie de merde pourquoi tout se résoudrait d'un coup ce serait trop simple c'est ça quand c'est compliqué je pense qu'il y a il y a un passé qui est là et même une actualité voilà avec une vie actuelle avec des complications qu'il faut accepter parce que de toute façon t'as pas d'autre choix pour de vivre avec voilà donc c'est ça qui est pas simple mais ça j'espère que ça va ça va aller de mieux en mieux ça a l'air puis tu fais le nécessaire donc c'est déjà c'est bien parti quoi ouais bah disons que je sais pas comment le dire mais j'arrive à prendre confiance petit à petit avec tout ça et j'essaye de me protéger des relations toxiques on va dire ça comme ça pas même que mal ouais c'est pas c'est pas évident quand t'as l'habitude de tomber que sur des personnes qui habigent de toi enfin la distinction c'est limite manichée toi c'est toi oui toi non y'a pas d'entre-deux quoi puis de toute façon au bout d'un moment tu peux plus faire d'entre-deux de ta dépense c'est tellement d'énergie que tu peux plus te permettre de perdre du temps et de te faire vulgairement parlant baiser la gueule par des gens qui veulent profiter de toi donc c'est et oui c'est un peu ça mais en même temps je reviens souvent tu vois ouais ouais bah ouais mais quand tu connais que des trucs difficiles comment tu veux pouvoir alors je vais avoir une phrase de pilier de barre mais quand t'as jamais connu le bonheur et que t'as connu que la merde en fait et qu'on te propose gavé de bonheur quoi des bouquets entiers des remorques des semi-remorques comment tu veux dire oui tu sais parce que c'est c'est super flippant c'est comme partir au Canada au final tu vois tu dis mais c'est à l'air génial en même temps c'est super flippant non mais je veux rester dans ma décharge de merde avec tous les emmerdes que je connais de base les gens qui m'en mettent plein la gueule ça je maîtrise mais le bonheur je ne maîtrise pas du coup je ne vais pas y aller et il y en a beaucoup malheureusement qui font ça parce que en fait c'est comme si vu qu'on n'a jamais été aimé on considère qu'on ne mérite pas d'être aimé et accepter d'être aimé c'est quand même c'est pas une mince affaire quoi c'est du boulot voilà c'est ça de ton côté Manon toi du coup tu penses être en rémission non actuellement je 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 ne pense pas j'étais perturbée par le bruit c'est pour ça que du coup j'ai muté aussi je mute de temps en temps Magali parce qu'on entend des fois les bruits des salles derrière c'est oui c'est tellement Marie t'inquiète pas il n'y a pas de soucis donc non en fait actuellement je ne me considère pas encore en rémission pour dire j'ai plus l'impression d'être en phase de régression et alors après je ne sais pas si c'est une régression temporaire pour aller mieux ensuite ou si c'est assez grave je ne vais pas me poser de questions et alors la vie entière est une rémission ceci étant dit mais et voilà actuellement pour certaines choses j'ai pu faire des petits progrès mais en fait je n'arrive pas à m'empêcher de me focaliser sur ma vie professionnelle ma vie professionnelle en ce moment c'est désastreux comme j'ai 30 ans et que c'est un peu un âge où normalement bon bah je ne sais pas c'est un peu cliché mais c'est vrai que c'est l'âge où on commence à avoir envie d'avoir une certaine stabilité dans sa vie notamment professionnelle notamment professionnelle et la part d'acquis c'est-à-dire que concrètement même si je n'avais pas vécu ces maltraitances je serais bien quand même mal de dire qui je serais aujourd'hui enfin on ne peut jamais le savoir mais pour l'instant réémission je ne dirais pas je dirais stagnation ou régression mais par réémission d'accord ok toi du coup bah écoute moi de mon côté moi je pense que je suis bien partie je me considère comme étant réémission parce que déjà clairement je ne me serais pas permise de faire ce boulot après tout ce que j'ai vécu parce que j'aurais eu trop peur de faire souffrir les personnes que je peux suivre et je me considère comme en réémission parce que je fais justement ce boulot parce qu'en fait j'ai pas j'ai cet aspect un peu con de me dire que ce que j'ai ce que j'ai pu subir ce que j'ai pu réfléchir ce que j'ai pu analyser comprendre bah ça peut servir à d'autres et loin d'être con c'est plutôt loin d'être con quand même non mais c'est juste que en fait dès que tu rentres en formation de travailleur social on te dit vous n'êtes pas là pour vous soigner et puis ouais du coup j'étais pas d'accord avec ça parce que bon alors à part les cas extrêmes extrêmes pardon du coup où du coup tu fais un putain de transfert sur l'autre tu en mets plein la gueule tu t'es en surpuissance etc etc avant de savoir que j'étais autiste j'ai quand même énormément bossé dans le handicap parce que j'adore les personnes handicapées ils sont juste géniaux quoi c'est eux c'est qui tout double c'est à dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie ils t'aiment pas ils te le disent ils te crachent dessus ils te pissent dessus c'est des petits cadeaux super bien quoi c'est un peu comme les chats finalement c'est pas mal la comparaison c'est du brut de déconfrance qu'un chat qui t'aime pas tu as envie de te savoir aussi et à contrario quand ils t'aiment c'est des paquets de bonheur remplis de larmes de morve de tout ce que tu veux c'est des câlins sauvages avant je supportais pas qu'on me touche parce que pour moi c'est une agression là maintenant en fait je tolère complètement les câlins sauvages même vite c'est moi qui en donne quoi les câlins sauvages c'est genre tu t'y attends pas il y en a un qui t'arrive qui t'agritte qui dit tu sais toi je t'adore je t'aime trop t'es mon éduc préféré alors autant on zappe le côté t'es mon éduc préféré parce que c'est bon pour l'ego mais faut pas non plus tomber trop là dedans quoi mais c'est plus c'est plus en fait que ils sont émerveillés par rien en fait il y a un triptyque dans le handicap qui est génial c'est tu leur fais écouter du génial idée tu leur fais de la bouffe et tu les emmènes voir des animaux mais t'es la meilleure personne du monde quoi c'est comme les enfants exactement bon les enfants ils n'aiment pas tous Johnny Hallyday encore merci j'étais contente de pas bosser le jour où il est mort d'ailleurs j'ai vu l'annonce j'ai fait ah putain non ça va être la décompensation générale dans le service pourquoi il était Johnny Hallyday dans le service ? ah bah Johnny Hallyday dans le handicap c'est ça a été compliqué quand il est mort alors en France Gall on n'en a pas entendu parler mais Johnny Hallyday putain même encore maintenant il y en a qui chialent et qu'on parle de lui ils ne peuvent pas écouter de chansons sur lui c'est super tendu quoi vraiment Johnny c'est une légende dans le handicap de toute façon c'est simple au niveau musical je suis immunisé contre tout sauf mettre Gims Black Elf il y en a qu'amour je ne sais pas quoi tout tu peux me mettre du Tirol du Bobby Lapointe du Céline Dion du n'importe quoi je m'en tape je suis immunisée je vais le mettre sur mon CV je crois ils sont géniaux ils m'ont énormément appris en fait sur moi ils m'ont appris à apprécier l'essentiel l'instant présent ils putain ils sont c'est eux en fait les vrais éducateurs ils se cognent des putains de cassos en vrai quoi parce que dès qu'on travaille dans le social il y en a franchement ils ne sont pas très au clair avec leur passé on ne rentre pas parce qu'on a vu de la lumière généralement tu fais travailleur social parce qu'il y a quelque chose qui fait que dans ta vie ça t'a attiré et il faut voir des fois les cas qui se connent parce qu'entre ceux qui restent deux jours ceux qui vont dire mon mariage ça va plus mon mari ou ma femme fait pas ci ou fait pas ça qui te racontent leur vie c'est eux qui nous supportent c'est pas l'inverse donc oui globalement moi je me considère en rémission d'autant plus depuis que j'ai eu mon pré-diag d'ASPI qui est tombé avec le diag qui est tombé jour pour jour un an plus tard dès que j'ai eu mon premier pré-diagnostic il y a eu un changement total sur ma personnalité parce que du coup j'ai dit fuck en fait ok je suis une cassos je le vis très bien je viens d'une famille de merde c'est le bordel tout plein mais j'ai envie de faire des belles choses j'en ai chié pour en arriver jusque là et je vais pas tout détruire comme ça et en fait je me suis réapproprié mon corps donc j'ai fait gaver de tatouage vraiment beaucoup au point que je me suis ruinée financièrement pour ça je suis vraiment dans la merde en ce moment parce que j'ai fait des conneries de ce type mais au moins je me suis réapproprié mon corps c'est mon histoire que je me suis marquée sur le corps c'est des symboliques et en fait ça me rappelle d'où je viens et tout ce que j'ai fait pour en arriver là du coup ouais je suis alors peut-être pas en rémission topale mais je suis en cours de rémission je suis super optimiste sur ça même si c'est pas terminé il y a encore 2-3 trucs à régler mais je suis vraiment au clair voilà en tout cas c'est vraiment génial que tu aies trouvé un épanouissement professionnel parce que c'est pas donné à tout le monde et on sent quand on parle à quel point ça t'épanouit donc c'est vraiment chouette bah merci c'est pas sans mal parce que du coup je me prends en tête avec mes collègues des fois de manière violente c'est jamais parfait c'est jamais parfait mais quand même aimer son travail et se sentir épanoui c'est quand même pas c'est sûr pas rien voilà et ça fait que depuis 5 ans parce qu'avant ça a été une errance professionnelle totale bon t'es encore très jeune donc c'est déjà super de trouver une voie peut-être pas définitive mais ça l'envoie pas définitive parce que mais bon c'est un métier qui est super large qui offre plein d'opportunités mais c'est un métier moi je pense où on devrait tous au moins passer par du bénévolat des trucs comme ça parce que les personnes ont beaucoup à nous apprendre en fait et pour moi elles sont en fait il y a un chef de service un jour qui m'a dit quelque chose sur un de mes stages quand j'étais en formation d'éduc qui m'a dit par du principe que l'usager que tu vas suivre possède des compétences que tu ne possèdes pas c'est à toi de les découvrir et ça c'est super con mais c'est gravé et ça me suit dans tout ce que je fais et il y a des fois du coup quand je sens que je commence à poser des jugements à être hâtive dans ma réflexion je me dis attends lui il y a des trucs qu'il sait faire que moi je sais pas faire qu'est-ce que c'est et à partir de là du coup ta relation elle est vachement plus équitable et équilibrée et t'es pas l'éduc en surpuissance sur l'autre t'es une personne qui est accompagnant voire en retrait mais en aucun cas t'es le guide le prophète le messie etc il y en a beaucoup trop d'éducs qui sont comme ça et pas assez qui sont humbles et qui se disent j'ai encore j'apprends toute ma carrière et je respecte les usagers je me respecte moi enfin c'est un équilibre qui est super dur à trouver et c'est pas c'est pas non sans mal toutes les associations sont pas parfaites loin de là mais voilà petit à petit je me dis qu'éventuellement devenir éduc libéral ou quoi ok ça peut être ça peut être une idée quoi enfin bref la différence en tout cas on a toujours à en apprendre oui faut rester ouvert c'est ça le plus dur en fait quand t'as vécu sur la survie c'est rester ouvert à la nouveauté et en fait accepter d'être d'être chamboulé accepter d'être d'accepter en fait la nouveauté et de te dire que ça peut pas forcément t'apporter que du mal alors bon ça peut t'apporter des trucs moyens mais ça peut aussi t'apporter des trucs moyens bien ou moyens sur le coup puis vachement bien plus tard quoi donc c'est surtout ça c'est plus rester sur une posture défensive et dire négatif y'a plus rien qui passe parce que j'ai trop bouffé dans ma gueule c'est bah pourquoi pas alors ça veut pas dire oui ça veut pas dire non ça veut dire bah vas-y fais et puis bah advienne que pourra moi derrière je te dis si je suis ok ou pas je vais voir en fonction de ce que je suis capable de ce que j'en pense de ce que tu m'en dis de plein de trucs de plein de paramètres puis en fonction de ça tu vois je vais m'investir un petit peu ou pas mais bon ça c'est des conneries parce que moi je suis toujours à fond donc voilà la cinquième question du coup c'était qu'est-ce que pour vous la maltraitance mesdames bon j'avoue que j'ai pas trop préparé la question je sais pas de la totale improvisation je sais même pas trop quoi répondre à cette question tu es obligé de répondre non mais moi de la maltraitance c'est à partir du moment où un comportement quel qu'il soit devient il passe une certaine limite enfin bon c'est un peu pourri comme définition je vais peut-être vous laisser à vous c'est pas pourri c'est ta vision de la chose tu dis que t'avais pas réfléchi c'est ce qui te vient en premier c'est pas pourri c'est juste ta réflexion sur le moment alors moi j'ai mis en fait que la maltraitance ça se définit par tout acte et jugement dévalorisant d'un individu je m'étais noté ça et donc ça peut être de la violence physique bien sûr verbale de l'exclusion du rejet du mépris et du déni voilà et j'avais rajouté et ça je pense que c'est important de le signifier c'est qu'aussi le fait d'être une femme je pense que moi personnellement ça a eu un impact sur ma démarche diagnostique et sur ça a aussi un impact sur d'autres domaines en fait où on n'est pas comment dire en tant que femme on n'est pas souvent je ne vais pas dire pas entendue de la même façon mais dans certains contextes c'est plus compliqué voilà je suis d'accord avec toi là-dessus en effet voilà donc je pensais que c'était intéressant de pouvoir de pouvoir le dire c'est bien de le faire en effet je n'y avais pas pensé ouais et l'inaction je voulais juste rajouter l'inaction aussi être de la maltraitance c'est-à-dire soi-même ne pas être maltraitant mais de voir une personne se faire maltraiter en gardant les bras croisés c'est de la maltraitance aussi c'est complice c'est de la complicité pour moi pour moi la maltraitance c'est tout simplement la négation de l'autre sous toutes ses formes en fait c'est juste par comme tu disais Manon c'est par son inaction comme tu disais Magali c'est par des remarques par le fait de ne pas croire c'est une négation en fait de l'autre c'est pas une prise en compte c'est pas lui lui laisser sa place c'est fou ouais pardon ne pas respecter la particularité la particularité de la personne bah ses particularités qu'importe ses particularités bon là un enfant par exemple de 3 ans va pas avoir les mêmes particularités les mêmes besoins qu'un enfant de 6 ans respecter la particularité bon je parle des enfants voilà et ne pas respecter leurs particularités leurs besoins ou demander à un enfant de 3 ans d'avoir réaction à un enfant de 12 ans c'est le maltraité parce qu'il n'en est pas capable et qu'on lui en demande trop voilà c'est courant c'est assez courant du coup la question 6 donc c'est l'avant-dernière êtes-vous concerné par une pluralité de diagnostics et si oui qu'en pensez-vous pensez-vous qu'ils doivent ou puissent se cumuler ou s'exclure Manon du coup toi tu nous avais parlé de syndrome post-traumatique est-ce qu'il me semble qu'il y a d'autres choses aussi pour toi alors en fait alors la pluralité de diagnostics je vais dire que les troubles anxieux sévères une fois je dis un trouble anxieux sévère mais en fait ce sont des troubles anxieux sévères je ne considère pas que ce sont une pluralité de diagnostics parce que je mets dedans c'était généralité en Z c'était social les troubles de stress post-traumatique je les mets tous les trois dans la case anxiété sévère maintenant ce qui est du TSA et de l'éventuel TDAH est plus intéressant parce que est-ce qu'ils peuvent s'exclure le trouble de stress post-traumatique peut exclure le TSA ils peuvent s'accumuler mais ils peuvent l'exclure si toutefois c'était un et pas l'autre alors bon par contre dans mon cas il est évident que si un devait exclure l'autre ce serait le trouble de stress post-traumatique qui exclurait le TSA et pas l'inverse par rapport à mon vécu voilà par rapport à alors bon je devais passer des tests là qui ont été annulés avec le confinement le TDAH et bon soit c'est gratuit c'est à l'hôpital je vais les passer c'est des tests attentionnels quelque part si on me disait en plus que je suis TDAH je ne saurais pas si je devrais rire ou pleurer je considère qu'à un moment donné en fait ça n'a plus tellement de sens parce qu'on sait que l'anxiété ça donne des troubles de l'attention on sait que l'autisme ça donne des troubles de l'attention donc est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller rechercher d'aller préciser parce qu'il y a des fois des parents qui disent ah mon enfant il est 10 TSA TDAH machin et ça dure 3 heures et en fait bon alors le DSM-5 est fait de telle façon tout peut se cumuler parce qu'à une époque il me semble que le TDAH le TSA annulé le TDAH ou l'inverse en fait je ne sais plus maintenant tout peut se cumuler mais voilà je trouve que alors ma psychiatre qui me suit actuellement dit qu'il y a quand même un problème de surdiagnostic de TDAH par exemple pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'en fait on oublie un petit peu trop souvent qu'il doit avoir été présent au moins alors le DSM-5 dit au moins depuis l'âge de 12 ans c'est arbitraire pour l'autisme c'est 5 ans ou 6 ans je ne sais plus il y a beaucoup d'adultes qui vont développer des troubles de l'attention suite à des états anxieux des dépressions tout ça ils vont se retrouver un peu facilement et un peu rapidement avec un diac de TDAH quand il cumule quand il coche suffisamment de cases voilà moi j'ai envie de dire attention à l'excès de diagnostic quelque part il y a des choses qui sont évidentes et logiques puis ma psychologue qui me suit actuellement m'avait aussi expliqué quand un enfant est extrêmement anxieux il a forcément des très grosses difficultés de concentration à l'école parce que voilà il est trop il ne peut pas en fait je ne sais pas comment expliquer mais c'est trop pour lui s'il a trop de soucis dans sa tête il ne peut pas se concentrer c'est ça il aura des troubles du comportement parler trop fort être trop agité typique d'un enfant anxieux et donc moi quand j'ai vu mes bulletins scolaires j'avais rapporté au centre Asperger j'ai dit mais c'est évident j'ai un TDAH parce que je m'y connaissais parce que je suis dans une association où il y a beaucoup de personnes qui sont TDAH et pour moi c'était flagrant en fin de compte pas forcément vrai parce que vu que j'étais toujours une enfant extrêmement anxieuse vu mon vécu aussi pouvait être tout simplement l'anxiété et aujourd'hui je pourrais me retrouver avec un diagnostic de TDAH également à tort qui serait en fait une conséquence de l'anxiété donc c'est pour ça que je dis attention quand même avec l'excès de diagnostic parce que ça peut devenir ridicule franchement ça peut devenir alors oui une fois de plus c'est bien pour la MDPH parce que ça fait un beau catalogue pour avoir le droit à des aides en dehors de ça je trouve que l'utilité est assez relative pour ma part voilà ok ça marche du coup alors moi j'espère que j'ai pas trop su répondre en fait mais pluralité de diagnostic oui forcément l'autisme l'herbeur et la dyspraxie je pense qu'il y a certainement d'autres d'autres petits troubles associés mais du coup je pense que ça se cumule mais honnêtement j'ai pas forcément le désir d'aller chercher plus loin je comprends c'est une réflexion que je me suis faite aussi du coup je me suis dit déjà j'en ai chié pour m'arriver là mais j'ai pas très envie de recommencer le doute le questionnement le fric aussi que tu dépenses dedans le temps et puis je pense moi pour ma part après je pense que c'est chacun mais moi pour ma part celui qui a été le plus parrain et le plus significatif c'est l'autisme en fait je pense que je sais pas ça a été vous m'entendez ? oui voilà donc du coup c'était vraiment ce diagnostic là qui a été où vraiment je me suis retrouvée dans les bouquins non mais voilà c'est ça c'est une évidence voilà donc du coup je pense qu'après le reste voilà ça se cumule en fait voilà moi je le ressens comme ça pour moi voilà moi je sais que quand j'ai passé mes prédiaques j'ai pas lu de livre sur l'autisme enfin j'ai juste lu La différence invisible de Julie Daillet parce que ça m'intriguait mais j'ai pas lu enfin je suis pas allée sur des forums j'ai pas fait alors j'ai juste fait la speak quiz parce que j'étais tellement flippée avant de le de passer à l'entretien genre quelques jours avant que j'avais l'impression qu'il me fallait quelque chose pour dire j'ai des doutes enfin quand elle m'a reçu et qu'elle me disait celui-ci pour moi c'est évident je fais non 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 c'est pas possible mais en même temps j'ai quand même un bon score à la speak quiz ouais c'est comme tu dis en fait ça a tellement été un soulagement quand elle m'a dit que c'était l'autisme et en fait le groupe du Graf ça a tellement été aussi un soulagement sur les témoignages de me dire parce que je commente enfin j'écris peu au final je lis beaucoup de ce que disent les autres aspis je suis pas sur d'autres groupes d'aspis non plus parce que celui-ci je le trouve assez bienveillant et du coup ça m'aide tellement rien c'est tellement soulageant en fait rien que de dire bah déjà je suis pas toute seule dans ce cas là et c'est plein de petits cas qui s'assemblent et du coup au final c'est super agréable quoi de trouver d'autres nanas qui sont dans le même cas dans les mêmes difficultés que moi que du coup quand quand la neuropsy la deuxième qui m'a fait un pré-diagnostic m'a dit bah il y a un trouble de l'attention ça m'a pas vraiment surprise parce que bah oui en effet c'était souvent des j'ai souvent eu des retours négatifs en fait sur mon travail vis-à-vis du fait que j'étais trop volubile que je m'éparpillais que je commençais plein de choses enfin voilà c'est une comorbidité très fréquente en plus du thé voilà c'est ce qu'elle me disait la neuropsy elle me disait en soi je vais pas le marquer sur le pré-diagnostic parce que bah ça existe plus le trouble de l'attention sans l'autisme enfin disons que dès qu'on dit autisme on peut pas on voit difficilement sans le fait qu'il y ait pas de trouble de l'attention je vais y arriver du coup elle m'a dit je le marque pas parce que pour moi c'est évident et puis votre enfin vu que j'ai fait un bilan psychométrique elle me dit sur votre profil c'est tellement hétérogène et tellement évident que pour moi en fait il y a même pas notion de le marquer par contre ce qui est bien c'est que du fait qu'elle me l'ait dit même si ça sera sûrement pas marqué dans mon dossier MDPH parce que là j'ai rendez-vous dans 15 jours pour faire ma RQTH même si c'est pas marqué dans mon dossier maintenant je prends le devant vis-à-vis de mes employeurs ou de mes collègues et vu que je suis assez je suis assez franche j'essaye toujours en fait de prendre le pas sur l'autre quand il y a un comment dire un échange social de n'importe quelle sorte parce que en fait j'ai envie de montrer que je suis sûre de moi que j'ai confiance et que je maîtrise la situation puis moi quelque part ça me permet de maîtriser la situation vu que c'est moi qui ai débuté la conversation avec l'autre donc ça me fait un simulacre mais bon tant pis c'est pas grave bah en fait derrière s'il advienne que je suis en réunion et qu'on me dise bah tiens Priscilla tu vas pas prendre des notes d'accord mais les gars si je prends des notes moi par contre c'est qui a dit quoi limite à quelle heure je vais être à fond mais par signe orale à un moment donné on me dit bah voilà il faut que tu fasses je sais pas 5 tâches dans un laps de temps donné il va falloir que tu me dises en fait quel laps de temps toi tu mettrais pour telle tâche que tu me les écrives que tu me les détails que tu me dises exactement ce que t'attendes de cette tâche là ou est-ce que derrière tu me laisses vraiment carte blanche donc le fait qu'elle m'ait dit ça donc c'est tout frais ça date de moins de 6 mois c'est fin de l'année passée ça me permet en fait de prendre le devant sur mes collègues et de dire écoute j'ai des difficultés moi sur ça ça me parle pas du tout donc soit je le fais pas soit je le fais mais ça va être merdique soit je le fais mais bon bah tu viens pas m'emmerder parce que t'aimes pas le résultat parce que c'est comme ça que je t'aurais prévenu par exemple j'ai un gros souci avec les chiffres alors je sais pas si la dyscalculie ou je sais pas quoi mais bon je vois des chiffres je suis pas bien je suis vraiment pas bien même chose pour moi genre j'ai des courants d'air dans la tête je suis pas bien je fais oh putain on va me demander un truc genre de tête et tiens du coup combien on fait machin donc j'ai foiré le test de QI avec ça écoute c'est carrément la limite du truc d'efficience intellectuelle et bah écoute et moi aussi en fait en fait elle m'a dit elle m'a dit en fait c'est trop con parce qu'on a commencé de faire le bah les exercices d'arithmétique c'est ça ? ça se dit comme ça ? ouais ouais c'est ça de maths quoi et non c'est pas du calcul mental en fait il faut que tu elle te dit une série de chiffres et ensuite tu les additionnes et ensuite il faut que tu les additionnes avec le groupe d'après et au bout de trois fois je pense à des différentes fonctions d'aneuropsy et là en fait je la regarde et je m'étais fermée les yeux avec mes mains j'étais la tête posée contre le bureau et je me relève je la regarde je suis désolée mais là en fait il se passe plus rien il y a pas de connexion il se passe rien du tout j'ai une erreur 404 enfin je peux même pas rafraîchir la page il se passe plus rien c'est mort en fait on peut pas le faire elle me dit mais ça va fausser le test mais là je suis désolée c'est négatif et quand justement on a fait le bilan elle m'a fait le contraint du oral elle me dit vous êtes à la limite de la déficience intellectuelle au niveau des maths mais en même temps vous plafonnez sur tout ce qui est français etc elle me dit c'est con parce qu'en plus ces exercices là c'est ce qui vous manquerait pour avoir le profil au potentiel intellectuel machin je sais pas quoi en gros au lieu d'être à 130 je suis à 120 donc elle me dit vous allez cuire trop de chaises c'est pas grave je sais pas il faut un espèce de QI révisé la mienne elle avait fait un truc je sais plus comment ça s'appelle t'es capable d'enlever certains subtests en fait pour te calculer un QI un peu plus fiable en fonction des grosses difficultés que tu peux avoir je t'avoue elle a regardé je t'en fous ouais voilà je veux pas ça m'empêche pas de savoir si je suis au potentiel ou pas franchement franchement quand elle me l'a dit ça m'a fait quand même un peu chier parce qu'au tout départ dans ma recherche de qui je suis je m'étais beaucoup retrouvée chez ce que Jeanne nomme les zèbres parce que bon il y a beaucoup de ressemblances entre les zèbres et les espies machin ça m'a fait chier quand même c'est quelque part quand elle m'a dit vous êtes peu au potentiel j'ai l'impression qu'elle me disait en gros vous êtes complètement débile mais c'est pas ça en vrai mais c'est juste mon ego je me suis juste pris une petite claque dans mon ego je me suis dit bon ok je peux au potentiel c'est un peu chier j'allais pas non plus taper des études de comptable c'est pas du tout les ambitions mais c'est juste mon ego qui en a pris un coup mais n'empêche que les chiffres ça faut pas donc dès que j'en ai un pour en revenir sur le truc de l'attention qui me dit on va faire ça ça ou ça c'est pas possible c'est pas possible genre un de mes intérêts restreints c'est la couture généralement il y a une chance sur deux donc c'est du coup 50-50 quoi que je me chie sur un truc quoi c'est la couture c'est le seul truc que j'ai pu trouver pour arriver à maîtriser un temps soit peu les repères spatiaux la géométrie les calculs et la visualisation spatiale du produit fini quoi et pourtant j'ai fait des études de génie civil tout ce qui est manuel c'est mort les rares fois tu sais un moindre truc une notice à lire dans un je dis n'importe quoi un radio réveil j'avais voulu en aftain je savais pas dans la chambre de ma grand-mère pendant le petit moment j'ai essayé 30 secondes de le régler c'est censé être intuitif ça ne l'a pas été c'est rangé dans la boîte je l'ai ramené au magasin je ne l'ai jamais utilisé d'autres fois il y a des trucs qui ont volé à travers mon appartement je pense que toute la ville se souvient de mon hurlement vraiment une patience mais négative c'est pas possible et pour la couture c'est soit en freestyle soit rien il ne faut pas me demander de suivre un tuto parce que l'ambiance va passer par la fenêtre carrément je pense on est un peu comme ça on est un peu en mode tout ou rien c'est complètement obsessionnel c'est horrible même quand j'ai gardé franchement j'avais gardé mes deux nièces c'était horrible la petite de 6 ans a dû venir m'aider pour ouvrir la poussette parce que ça faisait 12 minutes j'étais pratiquement en pleine dépression ça faisait 12 minutes que j'essayais de l'ouvrir ça ne l'arrivait pas l'ouvrir c'est le coup de moi non mais vraiment j'ai dit à la pousse on va marcher j'arrive pas à ouvrir ta poussette je rigole pas parce que je ne suis pas la vie je me manque des cases dans le cerveau pour ça je ne suis pas câblée franchement je ne suis pas câblée je crois que tu n'es pas la seule à ne pas être pas la lumière à tous les étages du coup il nous reste la dernière question et puis on aura fini ce long podcast mais c'est quand même vachement chouette la dernière question c'est qu'aimeriez-vous donner comme conseil pour aider d'autres ESP qui sont encore dans la détresse aujourd'hui alors commence moi du coup vas-y vas-y Magali du coup ah d'accord pardon j'ai pas reconnu je croyais que c'était Manon désolé non non c'est qui alors du coup bah vas-y lance-toi comme ça du coup c'est fait alors moi j'ai marqué enfin je me suis notée des trucs c'est pas évident c'est pas vraiment facile de donner des conseils je pense que tu coupes un peu du coup ah pardon je disais de consulter un psychologue ça paraît évident voilà alors moi j'ai marqué ce qui était valable pour moi au final peut-être être valable pour les autres ou pas ça dépend de tout un chacun mais moi j'ai beaucoup écrit beaucoup je chante en fait donc tout ce qui est d'une manière ou d'une autre peut-être thérapeutique en fait des séances de MDR voilà qui m'a fait du bien voilà entre autres la méditation pour moi ça fonctionne voilà voilà tout ce genre de trucs voilà et pas pas lâcher prise quoi et je pense que d'aller voir si voilà c'est vraiment essentiel de pouvoir échanger sur sur toutes les difficultés qu'on peut qu'on peut ressentir et sur la sur la maltraitance puisque le sujet voilà était attrait à ça moi je je sais qu'au niveau de la maltraitance l'écriture ça m'a beaucoup aidée dans les moments dans les moments où j'étais pas bien voilà chanson de rock voilà tous les trucs où on peut vraiment vider un peu son sac voilà même si ça ça fait pas tout ça sur le moment voilà il faut trouver des stratégies pour pour aller mieux quoi ok ça marche voilà je sais pas si c'est des très bons conseils si tu t'inquiètes ça peut parler c'est pour des personnes qui ont pas du tout de soluce c'est toujours quelque chose à explorer s'ils ne l'ont pas déjà fait quoi donc c'est bien merci Manon toi de ton côté du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais pour moi c'est pas une question facile parce que je me considère comme encore dans la détresse moi-même donc en fin de compte c'est un petit qu'est-ce que t'aurais aimé en cas sinon qu'on fasse pour t'aider il aurait fallu que j'ai une meilleure prise en charge quand j'étais adolescente ça c'est une évidence la prise en charge elle a été désastreuse mais bon on revient pas sur le passé non ce que je lorsque je serais tentée de dire mais c'est complètement bateau se confier à une personne de confiance mais enfin comment savoir si la personne est de confiance ça c'est toute la question donc s'éloigner des personnes toxiques c'est pareil encore faut-il le pouvoir moi par exemple je n'avais pas pu le faire par contre ce que je pourrais conseiller alors bon moi c'est venu un peu plus tard mais il existe des associations bon moi chez moi par exemple j'ai une association pour la cité comment est-ce qu'elle s'appelle déjà maintenant j'ai déjà oublié la Zatipi donc qui rassemble des personnes sans TDAH TSA au potentiel on t'a perdu pendant un petit temps finalement une fois par mois faire des pique-niques dans un bar on échange on discute ça racontait tu parlais de pique-niques etc puis après je voulais dire des associations si on peut trouver des associations des groupes de parole ou des associations de personnes qui n'ont pas forcément vécu de la maltraitance mais qui ont elles-mêmes des troubles psychiques pour pouvoir échanger soutenir les amitiés par contre sont essentielles aussi parce que quand on n'a pas de famille c'est très important de se construire un réseau amical puis je voulais aussi rajouter chez moi par exemple il y a une association qui s'appelle le CREPSY une sorte de centre ressource pour handicap psychique enfin voilà des tas d'associations qu'il ne faut vraiment pas hésiter à contacter parce que moi pour avoir fait la démarche quand j'allais vraiment pas très bien cet automne voilà on peut juste discuter avec les personnes elles peuvent aussi nous orienter et c'est grâce à cette association que j'ai été orientée vers le CIMOT où j'ai donc une chargée d'insertion rien que pour moi qui me suivra autant d'années que nécessaire et on ne fait pas que du suivi professionnel elles m'aident aussi parfois sur d'autres choses enfin voilà ça fait une personne en plus à qui se confier et c'est rassurant donc voilà ce que j'ai tendance à dire c'est s'entourer le plus possible trouver des personnes de confiance alors les psychologues il faut pouvoir quand même y accéder parce qu'on manque cruellement de psychologues dans le domaine public dans le domaine privé c'est très cher par contre et les psychiatres alors c'est qui tout double soit on tombe sur un très bon psychiatre en psychothérapie ou soit un peu moins et dernier conseil c'est une idée de lecture en fait c'est ma psychologue qui m'avait prêté ce livre et je l'ai trouvé génial il s'appelle alors je ne sais pas si vous le connaissez il s'appelle Parent toxique oui je l'ai lu et du coup l'auteur c'est Suzanne S-U-S-A-N Foroward tu peux prononcer O-R-W-A-R-D je l'ai trouvé génial je m'étais dit oh encore un bouquin de plus sur la maltraitance fait chier voilà et en fait quand il est pas il est quand même assez unique donc voilà moi il m'a aidé vraiment à comprendre des choses à prendre encore plus de recul et me protéger encore plus de mes parents et les personnes toxiques en général et moi-même vis-à-vis des enfants même si j'en ai pas m'aide encore je trouve à les respecter encore plus dans leur singularité quand je vais garder mes nièces par exemple j'essaye vraiment de faire encore plus attention à la manière dont je m'occupe d'elles voilà donc je trouve que c'est autant utile pour les personnes qui ont été maltraitées comment dire pour comprendre ce qu'elles ont vécu que également pour éviter de reproduire des choses c'est ça qui est important aussi je trouve voilà c'était un peu le dernier conseil tu pourras me filer du coup sur le discord le lien du site et puis le lien du livre je mettrai aussi avec le crépsi je sais pas ce qui existe dans vos régions à vous c'est pas grave c'est au moins pour que du coup ça puisse donner une idée et puis que ça soit une base de recherche moteur de recherche pour les personnes qui nous écoutent et qu'elles puissent se retrouver facilement sans trop se galérer puis qu'il y ait un visuel du coup ce soit plus simple mais effectivement avoir des amis qui ont aussi des atypies moi je remarque que je me confie beaucoup plus facilement à ces personnes qu'à d'autres personnes parce que du coup on peut se raconter nos problèmes mutuels et voilà c'est pas évident surtout quand j'étais plus jeune c'est pas évident de raconter des choses extrêmement violentes à des personnes qui peuvent être assez jeunes et qui sont pas préparées à entendre des choses comme ça donc le fait d'avoir des personnes qui ont vécu des choses similaires se sent plus à l'aise et plus légitime à déballer un peu des choses un peu plus trash on va dire voilà c'est pas vraiment j'ai pas donné des très bons conseils mais j'en ai pas trop à donner si si faut pas te dévaloriser c'est des bons conseils c'est juste que tu trouves qu'ils sont pas forcément bons parce que pour toi du coup ils ont été importants et tu sais pas si ça le sera pour les autres mais ça peut toujours être encore une fois comme pour Magali ça peut toujours être un début de recherche et même si ça existe pas dans toutes les régions françaises et les mitrophes pays limitrophes ça peut toujours permettre de se dire bon bah il y a ça qui existe déjà c'est rassurant et puis éventuellement de se déplacer quoi en fait participer à un colloque je sais pas quoi demander de l'aide dans tous les cas c'est très difficile mais il y a des périodes où on peut pas on est enfant et adolescent clairement des fois on peut pas mais quand on arrive à un âge où on se sent capable d'une façon ou d'une autre il faut demander de l'aide parce que si on demande malheureusement si on va pas vers les autres ils peuvent pas deviner qu'on se sent mal c'est vrai ouais ouais c'était un peu le mot de la fin écoutez moi de mon côté je vais rebondir sur la chose que j'avais dit plus tôt et puis sur ce que vous avez dit globalement je trouve que vous avez bien couvert les différents moyens de pouvoir être aidé moi je dirais surtout que si déjà vous vous questionnez sur quelque chose qui est pas normal qui se passe que vous subissez c'est que en effet il faut faire quelque chose il faut se questionner après la maltraitance elle a quand même plusieurs formes et malheureusement quand elle est quand elle est pas visible c'est d'autant plus difficile d'être cru et moi je sais que je me rappelle que du coup quand je me scarifiais on disait que je faisais mon intéressante et que je voulais attirer l'attention sur moi le truc c'est qu'il faut arriver à trouver un moyen de communication et ça risque d'être difficile il faut quand même être honnête en fait ça risque d'être difficile parce que vous allez sûrement rencontrer des gens qui vont pas vous croire qui vont être dans le déni aussi et je pense que c'est bien peut-être d'en parler une personne au départ vers laquelle on est pas forcément proche parce que cette personne là elle peut avoir énormément d'influence ensuite sur les choix qu'on va faire si par exemple une amie ou un membre de la famille qu'on pense bienveillant puis qu'on dit bah voilà j'ai subi ça ou je subis ça puis que la personne ne vous croit pas ça peut vraiment être accro-impliqué en plus c'est l'appui donc ça peut être assez mortel donc je pense que ça peut en effet être intéressant en fonction des maltraitances que vous subissez donc c'est pas vous les filles mais les personnes qui nous écoutent de vous rencarder sur les différents domaines qui existent autant pour la maltraitance sexuelle physique et psychologique il y a pas mal d'associations qui existent malheureusement c'est vrai que d'une région à une autre soit on en est énormément pourvu soit on en est extrêmement pauvre faut taper dans les barres de recherche en fait le nom de votre région et puis du coup la maltraitance que vous subissez il y a des fois des numéros verts aussi qui existent genre SOS Amitié ou quoi au caisse je dis pas non plus que vous allez tomber sur des personnes extrêmement au clair clean etc mais ça peut déjà être des personnes qui peuvent vous orienter ensuite vers d'autres organismes les GEM les groupes d'entraide mutuelle sont globalement présents ça qui sont plus présents pour les troubles psy mais en gros c'est gratuit c'est de la libre adhésion vous avez pas besoin d'avoir un diagnostic posé par la MDPH pour y aller puis ça vous permet de socialiser avec d'autres personnes qui ont des difficultés puis je pense que ça peut être bien aussi tout simplement des fois d'aller sur des groupes de parole si vous sentez le courage si des personnes que vous connaissez pas justement il y aura pas de jugement et c'est des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous qui sont dans la même détresse que vous dans la même angoisse d'être jugé de pas être cru d'être rejeté et ça peut créer des liens donc pour moi vraiment la chose primaire c'est que si déjà vous vous dites qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe c'est déjà pour moi 50% du travail du fait c'est que déjà vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est pas ordinaire et que s'il y a la question c'est que du coup il y a une envie de mouvement une envie d'évolution donc après c'est en fonction de vos sensibilités il y a des assistantes sociales des fois de secteurs qui peuvent vous orienter parce qu'elles ont elles ont une connaissance du tissu associatif au niveau des aides de votre région qui peut être assez fournie après dans le dernier des cas si vous vous sentez pas de faire tout ça donc c'est comme des démarches physiques qui entend du coup de se déplacer de se lever de son lit pour celles et ceux qui y arrivent de communiquer avec des personnes qu'on connait pas et de parler de choses extrêmement intimes et personnelles vous pouvez toujours on a un mail du coup de la chaîne qui est marqué sous la vidéo vous nous écrivez un mail en anonyme en fait vous n'êtes pas obligé de nous dire si vous êtes diagnostiqué ou pas votre prénom ou pas on s'en fout et puis nous on peut relier au sein du groupe des connaissances qu'on peut avoir qui ont des solutions à vous apporter et ensuite vous donner la réponse ça sera c'est assez maigre mais actuellement c'est vrai que du coup à distance sans connaître c'est c'est voilà c'est déjà des solutions qui sont intéressantes et qui peuvent correspondre globalement à trois quarts des profils quoi et puis bah garder ouais garder le fait que c'est pas parce que vous avez été martyrisé que vous allez rester dans cette position là que vous allez être agresseur ou agresseuse à votre tour que vous allez reproduire de manière consciente ou pas déjà le fait de se questionner sur éventuellement la transmission de la maltraitance pour moi c'est le fait que vous allez déjà pas le faire ou si vous allez le faire c'est vraiment vous allez être poussé dans vos retranchements les plus ultimes quoi donc déjà se dire est-ce que je vais le transmettre à mes gamins ou à quelqu'un c'est que pour moi il y a déjà une remise en question donc c'est pas de votre faute vous êtes pas responsable de ce que vous avez subi vous êtes quand même une personne qui existe et qui a le droit d'être aimé et pour ça du coup vous devez malheureusement encore vous battre en fait pour arriver jusqu'à une étape où vous serez pleinement accepté déjà par vous et du moment où vous vous accepterez vous vous serez accepté et respecté par les autres parce que malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne sur ce mesdames j'ai l'impression qu'on a fait bah du coup toutes nos questions on a totalement débordé du temps en partie mais je m'en fiche parce que c'était super intéressant et très très riche oui je vous remercie je vous remercie en tout cas d'avoir témoigné ce soir parce qu'on a quand même abordé des sujets pas du tout évidents on a donné des anecdotes très personnelles et puis bah voilà c'est jamais facile quand au final on se connait pas on s'est jamais vu en vrai et puis on arrive quand même à parler de trucs comme ça mais j'ai l'impression qu'on a été quand même assez à l'aise on a eu un bon feeling et puis ça nous a permis de nous confier un peu sans craindre non plus de trop donner quoi oui auquel cas vous savez que vous avez toujours votre droit de rétractation qui est totalement possible moi j'avoue qu'il n'y a aucun problème j'ai rien dit que je regrette que je pense voilà bon bref c'est ok dans tous les cas c'est ok pour moi aussi je préfère le dire et le redire s'il le faut mais vous avez toujours un droit de rétractation je vais arrêter l'enregistrement c'est bon bref c'est bon bref c'est bon bref c'est bon bref